Bien les gars, j'étais rentré à la pension, le dernier qui était rentré c'était Neil, il était rentré assez tard et vous avez trouvé déjà quasiment endormi dans votre chambre. Le jour d'un matin de très bonne heure, vous allez être réveillé par un klaxon en bas de votre fenêtre, une voiture qui est en train de klaxonner, qui insiste. C'est d'entre vous qui vont se pencher à la fenêtre pour regarder vous reconnaître la pacarde noire de Jimmy et vous allez même aussi apercevoir l'éponge qui est en train de vous faire signe descendez descendez et il va même faire signe dire par exemple c'est le Floyd qui va montrer sa tête, il va dire pas toi, pas toi, il va me chercher Kanan et Kanan va montrer sa tête à la fenêtre, il va lui dire ouais toi, descends, descends vite ! Oh putain ! Je t'aimais bien tu sais ! Je remets mon costume devant les amis, je fais bon, j'espère que je serai entier tout à l'heure, et je descends. Ok tu descends. Les autres lorsque vous vous voyez s'habiller, vous ne pouvez vous empêcher de repenser à la scène d'hier, dans la voiture, l'altercation qu'il a eu avec Jimmy, ils sont sortis tous les deux, ils sont venus en main, et là visiblement c'est la sentence qui va tomber. Vous laissez partir ? Je pense que je vais te laisser partir en premier et je descends les escaliers tranquillement derrière. Moi je suis hein, même s'il a demandé qu'après Kanan, moi je descends aussi. Ok vous allez descendre tous les trois. Un peu en retrait pour moi. Moi je le laisse, je reste là-haut moi, je me prépare tranquillot mais je le laisse assumer sa merde. Ça marche. Le déponge va vous serrer la main. Mais Kanan, tu vas voir que lorsqu'il te serre la main, il te la garde un petit peu plus longtemps. Et il est en train un petit peu t'analyser, voir si t'as un peu peur, voir si t'es en confiance. Comment tu te sens quand tu sens sa poignée de main assez ferme ? Alors, je sais, enfin, lorsque c'est lui qui me sert la main, je dirais pas que je suis confiant. Malgré ça, je sais que j'ai un petit peu compris quel genre de personne c'était et c'est pas avec lui que j'ai ce problème. Donc du coup je vais pas vraiment avoir peur. Je vais rester fier parce que pour moi ça a été la bonne solution ce que j'ai fait. Même si je vais sûrement avoir des problèmes. Même si pour certains c'était pas la bonne façon de faire. Moi je reste persuadé qu'on n'insulte pas ma race. Donc du coup je reste fier, je souris pas bien sûr. Je suis pas en train de dire, t'as vu ça, je lui en ai foutu. Non, je reste stoïque en attente de la réponse, en attente de me faire casser la gueule. Ok. Bon il va te dire, tiens Lan, tu vas monter à l'arrière. On va aller faire un tour. Bien. J'obéis. Je monte. Il va regarder sur le montant, il va dire, eh les gars, il est 9h15 là. On va peut-être vous dépêcher si vous voulez être au rendez-vous. Je m'approche juste discrètement vers James, enfin discrètement. Je m'approche rapidement vers James avant de monter. Je fais, est-ce que tu pourras prendre mon costume neuf que je viens d'acheter ? Ça marche. Pour que je puisse s'enfiller quelque chose, merci. Et je monte. Bon. Ok, la voiture va démarrer. Elle va commencer à descendre en direction du vieux quartier. Floyd et James, je présume que vous allez vous préparer à aller au rendez-vous. Ben oui, 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 oui. Avec Neil. Vous allez y aller. Allez. Je vais vous demander, par contre, de vous switcher. Je n'en ai pas pour mon temps. J'en ai vraiment pour, peut-être, deux petites minutes avec Kayavelis. Ok, ça marche. On va... Ok, d'accord. Voilà. De toute façon, ce n'est pas grave. Je sais lire sur les lèvres. Même à 4 images par seconde. Oh non, je n'ai pas 4 images là. Je vois bien Gilak, en gros, là, sur ma cam. Ah non, c'est ça. Ok. C'est logique d'échec. Ok. ne pas qu'il y ait Nieo. On peut bloquer sur ma cam' provenance, Ou soit 8 images par Sích. Ok, ça. Je crois. Imposer le relationships. Voilà. Maintenant, on va tirer un peu à lantelle. Non, ça va tout décaler ici. C'est parti. Dans le parrain, ça a mal fini à chaque fois qu'il demande à quelqu'un de monter dans une poiture. Je ne vais pas dire. Dans Miller's Crossing aussi. Dans Mafia 2 aussi, ça termine mal. C'est bon, il est tranquille, il a réussi son jeu. Parfait, j'ai mes cadres. Ah, je me suis oublié. Il y a un truc qui me perturbe, c'est Gila qui fait vraiment trop gentil comme MJ. Je ne le vois pas faire le méchant, en fait, au final. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je l'ai déjà vu tuer un personnage, je ne sais pas ce que le joueur faisait le con, en fait. Enfin, je ne sais pas ce que... Non, non, mais je ne remets pas ça en continu, sinon il ne jouerait pas avec Toulouse. Il n'a pas encore eu les personnages, c'est quoi ? Non, non, il arrive. Je me demande s'il va les jouer aussi fils de pute qu'ils le sont dans la réalité, Mathieu, ou est-ce qu'il va être un peu plus gentil quand même ? On va voir l'état de Kadan quand il va réveiller. C'est ça, parce que là, on est d'accord, parce que normalement, il se fait soit buter, soit il se fait démonter la gueule, quoi. Il y a des chances. Moi, ce qui me faisait peur aussi, c'est qu'ils nous disent, écoutez, votre pote a merdé, désolé, mais vous assumez tous, et on n'entend plus jamais parler de vous, quoi. Il y a aussi ce risque, oui. C'est vrai qu'ils ont la notion de groupe... En fait, soit ils voyaient à travers l'individu, soit ils voyaient à travers la notion de groupe dans les machères, et c'est deux signes distinctifs différents d'une machère, et c'est difficile de l'analyser, de savoir de manière générale. Là, visiblement, ils viennent de faire un signe comme quoi on voit à travers l'individu en emmenant jusqu'à y a. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pourtant, Jimmy a eu vraiment l'attitude de je vois à travers le groupe plus que l'individu. Vous vous souvenez, la dernière fois, moi, j'étais pote avec Jimmy et tout ça, on avait blagué sur la route et compagnie, et dès que Kaya lui a manqué de respect, c'était terminé, hein. C'était... même plus tu me parles, toi aussi, quoi. Alors est-ce que c'est parce que Guy Lack avait pas su remettre les voix sur chacun sur le moment, mais je pense pas. Je pense pas, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Je pense que c'était, ouais, assez... Ouais, vraiment, il a réagi au groupe, quoi. Il s'est dit, de toute façon, tu fais poteau pour pouvoir me la remettre derrière, quoi. Après, il a bien dit, j'ai rien contre vous, mais là, votre copain, il va m'encher. À la fin, il a dit ça. Ouais, mais non, mais moi, j'avais analysé... Ah bah oui, mais c'était au moment où j'étais parti en privé avec lui, pour la fin de ma soirée, en fait. On a pris un verre et tout ça, et résultat, il m'a raccompagné chez moi, et enfin, à l'hôtel, quoi. Non, je crois que t'étais pas en privé avec... Non, mais en gros, si tu veux, il a souri, mais j'ai senti que c'était le sourire hypocrite. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, ouais. J'ai pas réussi mon test de psychologie, parce que le personnage a des années de fac de psycho, et Canon reste meilleur que moi en psychologie. Ah, si t'es peut te rassurer, moi j'ai 10 en psychologie. J'ai 30. Ouais, c'est trop cool. Ouais, j'ai 40. C'est bien, on se veut, on a un 10, 30, 40, 50. De toute façon, on l'a vu la dernière fois, mon personnage, c'est plus un... En fait, au final, ironiquement, je crois que ça va être autant un combattant qu'un beau parleur, parce qu'il se débrouille bien en combat, en fait. Moi, dès que je vais mettre la main sur une... sur un flingue, normalement, ça doit être pas mal. Ouais. On est peut-être un peu trop investis, parce que je me retrouve à... à 85 en combat à distance, et 60 en combat au paracord. Ouais, c'est que Toulou, t'as toujours... Étant donné que c'est un jeu à évolution très libre et très haute dès le début, t'as toujours tendance à vouloir, on va dire, avoir des... on va dire des... des valeurs de sécurité. Ah, on peut revenir. Ouais, je revanche, j'arrive. ... Messieurs, c'est aux alentours de 9h... 9h10. Lorsque vous vous présentez à l'adresse qu'on vous a donné sur la carte la veille au soir, il s'agit d'un café qui s'appelle le Brasier. The Brasier. Il y a un petit peu de monde à l'intérieur. Alors j'imagine que vous restez pas devant comme des idiots, vous rentrez, hein ? Oui, on va commencer un petit truc. Ok. Alors sur votre droite, lorsque vous entrez, le bar est un peu, tu sais, tout en long. Sur la droite, vous allez avoir un petit comptoir comme ça, en bois. Alors, le mobilier n'est pas de très grande facture, hein, c'est un peu, même les tables, les fauteuils sont un peu abîmés, le cuir des fauteuils est un petit peu, soit un peu déchiré, soit il s'effrite par endroit. Déjà, dans cette première pièce, devant le bar, il y a déjà pas mal de monde. Vous allez sentir des regards qui vont se porter sur vous, à peu près une dizaine de types dans cette pièce. La pièce est assez grande, donc, voilà, vous êtes pas obligés de vous frayer un chemin pour passer, mais vous allez passer un petit peu au milieu d'eux, comme ça, et ils vont tous vous jeter des regards un peu. Bah, il y en a, vous allez sentir chez certains un peu de jalousie, peut-être chez d'autres un peu de curiosité. Il y en a certains qui vont vous saluer aussi, un petit signe de chapeau, comme ça, de la tête, assez discret. Je leur renvoie. Moi, pareil, je renvoie le salut à chaque fois qu'on nous salue, je fais la même chose, par respect. Et vous allez apercevoir un homme qui vient du fond, il y a des portes, au fond, il y a d'autres portes. Un homme qui vient du fond, qui est installé à une table, au fond du bar, il va venir, il s'approcher de vous. Vous allez le reconnaître, c'est le Begg. Salut les gars ! Floyd, comment tu vas ? Ça va bien, il t'en. Ça va, ça va. James. Salut, ça va ? Salut, Neil. Ouais, venez les gars, installez-vous. On s'installe. Ouais, on s'installe. Ouais, vous allez vous installer à une table, avec lui. Et il va faire signe au barman, « Amène-moi, quatre scotches. C'est pour moi et tout. » Donc là, vous vous dites, il n'est même pas 9h30, le mec qui commence déjà à vous faire boire du scotch. C'est un peu fort le matin quand même, hein ? Il a piqué. C'est une grande journée, les gars, pour vous. Il va lever son verre comme ça, après à trinquer avec vous. Allez, allez, c'est pour moi, les gars. À la vôtre. Bon ben, on trinque. Ouais, ouais, je trinque aussi. Il va le descendre le cul-sec. Il n'est pas là, votre pote, qui est canon ? Non, mais tu ne devrais pas tarder. Ok. J'ai appris, il s'est pris la tête avec Jimmy. Ouais, il parlait. Un petit peu. Il a un petit sourire, qui commence à grimper en coin petit à petit, qui devient de plus en plus grand, en fait. Comme s'il attendait, « Ben alors, vous n'êtes pas au courant ? » Ah, attends. Si, si, si. On était là. On n'est pas au courant de quoi, il y a quelque chose à... Il y a quelque chose à nous dire ? Il va commencer, tu sais, un peu à rigoler à l'intérieur de lui, intérieurement, et puis... Non, laisse tomber. Tenter une psychologie, enfin, quelque chose... Ouais, tu peux lancer une psychologie, si tu veux. Vous allez même entendre, lorsqu'ils parlent, il y a peut-être une ou deux personnes qui ne sont pas très très loin de vous, qui ont la capacité d'entendre un peu ce que vous dites. Et vous allez entendre eux aussi, qui vont commencer un peu à rire, des rires s'étouffés un petit peu. Est-ce que je peux tenter un écouté, par contre, pour savoir s'ils parlent de quelque chose ? Non, les gens ne parlent pas. Ils rigolent juste. Ouais, ils rigolent juste en vous regardant, genre, putain, regarde, les petits jeunes, ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe, quoi. Il va falloir tout leur expliquer, machin. C'est le principe d'être nouveau. Ouais, c'est ça, effectivement. Il est à peu près 9h30, lorsque, dans le café, vous allez apercevoir l'éponge rentrée, et Kanan, juste derrière lui. Il n'est pas mort. Mais non, not today. Il est un petit peu blanc, quand même. Vous le voyez, il n'est pas... Il n'est pas super en forme, on va dire. Ça se voit tout de suite. L'éponge ? Salut, James. Salut. Il va venir te mettre une table dans le dos, c'est bien amical. Ça va, mon pote ? Ça va, à forme. C'est un grand jour, alors, pour vous, les gars. Ça va. Vous allez vous mettre au boulot, et puis pas commencer à se frotter les mains et tout. James, est-ce que je peux avoir les clés ? Ouais, tiens, ton costume est dans le coffre de la voiture. C'est ma voiture, je pense qu'on avait dit que c'était moi qui ai mis la voiture. Ah oui, oui, je l'ai mis dans le coffre de la voiture d'autre côté. Tu sais, on est devenu tellement proche que ta voiture, c'est notre voiture. On en reparlera. En tout cas, je regarde le barman, s'il y en a un, je vais juste lui commander un verre d'eau. Ouais, alors le barman, lui, c'est... Alors, vous allez voir, le barman, c'est un type, il a à peu près 50, 60 ans, vous savez pas trop. Il a des yeux globuleux, il a une mâchoire un petit peu étirée, comme ça, vers le bas, avec une petite bouche très fine. Il est habillé avec un petit veston noir, une chemise blanche. Et vous voyez que le mec, il parle jamais, en fait. Il ne parle jamais. Vous vous dites, ça se trouve, ce mec-là, c'est un muet, parce que vous êtes arrivé, il n'a dit aucun mot, quoi. Est-ce qu'il entend quand on lui parle ? Ouais, il comprend. Là, ton ami Kanan vient de commander un verre, et il est en train de préparer sa boisson. D'ailleurs, tu lui as commandé quoi, Kanan ? Ah non, plutôt un verre de soda, de la limonade. Est-ce que c'est indicatif de ton état, Kanan ? Non, enfin, vous savez que quand je commence à travailler, je ne bois plus du tout d'alcool. Je préfère tout ce qui est soft, en fait, pour éviter d'avoir l'esprit embrumé. Oh, on a des scotches, ça va, c'est suffisamment soft. Mais là, de toute façon, vous voyez à mon visage que je suis plutôt blanc et qu'il m'est arrivé quelque chose. Je ne suis pas en train de péter le feu, en train de dire, allez, qui c'est qu'on va dérouiller ? Non, là, je suis vraiment... Je discute le moins possible, ça se voit, j'ai juste demandé les clés. Je te laisse dépasser. Donc, le temps qu'ils... D'ailleurs, au pire, le temps qu'ils me servent ça, je vais... Non, j'attends qu'ils m'y servent, je bois rapidement. Je vais directement à la voiture et je vais me changer, en fait. D'accord. Je vais mettre le nouveau costume que j'ai acheté. Donc, tu prends le costume, tu retournes dans le club, tu vas dans les toilettes... C'est ça. Tu refuses ton costume. Ok, les autres, pendant ce temps-là, vous allez apercevoir quand même une certaine activité ce matin au sein de ce café. Il y a plein de gens qui rentrent, qui marchent, qui vous passent devant, qui vont saluer le bag et l'éponge, puis qui vont continuer tout droit à aller vers le fond, vers le fond, quoi, prendre une porte, disparaître. Et puis, même pas dix minutes plus tard, les mecs, tous vont ressortir, il y a une dizaine de titres qui vont ressortir, avec eux, le lieu un peu, ils vont tous sortir du club, et vous allez entendre des voitures démarrer, et partir. Donc, vous êtes attablé avec le bag et l'éponge. Qu'est-ce que vous faites ? Vous gardez le silence ? Vous parlez entre vous ? Vous parlez avec eux ? Bah, ouais, on parle avec eux. Sachant que l'éponge, lui, le mec, concrètement, vous savez pas s'il vous aime pas ou quoi, mais il est quasiment indifférent à vous. C'est toujours la gueule ? Ouais, c'est un mec qui fait quasiment tout le temps la gueule, il est pas d'accord, visiblement, avec ses dirigeants, vous savez pas trop par rapport à quoi. Il est un peu indifférent avec vous tous, peut-être sauf avec James, si, voilà, on a une petite empathie avec lui. Ouais, on a des atomes crochus ensemble, peut-être par rapport à, surtout, à notre travail, quoi. C'est ça, en fait, c'est surtout qu'il a entendu un petit peu parler de toi, et qu'il sait qu'il va être amené à bosser avec toi rapidement, quoi. D'accord. Alors que le bec, lui, c'est quelqu'un qui est un peu foufou, qui aime bien parler, qui est assez sympatoche, avec vous, et puis, par contre, bon, il bégaye, quoi, donc c'est un peu difficile de le suivre, quoi. Ok. Ok. Vite fait, je peux avoir un résumé en 30 secondes de ce que j'ai manqué. Tu t'es réveillé, tu t'es habillé pour aller au rendez-vous au club, à 9h, tu sais, il y avait une adresse ou une tarde de visite. Ouais, bien sûr, bien sûr, tout ça, ouais, j'entendais. Et en gros, on est arrivé au club, et... On est arrivé au club, vous avez bu un coup. Ouais. Il y a plein de mecs qui passaient de banquement chaque fois dans la salle principale et qui allaient tout au fond, dans une autre salle, une arrière-salle. Des mecs, un petit peu habillés, comme vous, des gangsters, ou de gangsters, très clairement. Ils allaient dans une arrière-salle, et après, à peine 10 minutes plus tard, ils sont tous ressortis, montés à bord de voiture, ils ont disparu. D'accord. Et des irlandais ? Ouais, ouais, ouais. Vous avez reconnu, c'est des mecs, c'est des mecs du gang, de... au banon. Ok. Ensuite, vous avez vu Kanan et l'éponge, donc, arrivé. Voilà. Vous avez remarqué qu'il manquait de Jimmy. Ok. Il manque toujours notre cher... notre cher Kanan, également. Non, non, non. Il est là. Il était changé, il revient avec un costume tout propre. Toi, t'arrives un petit peu en retard, t'es en retard ce matin. Nul. Ouais. J'ai pas de coup. Ok. Et ça va, ça a l'air d'aller ? On en parlera... Putain. Dans tous les cas, je serai venu et je t'aurai adressé un signe de tête, je me serai attaplé, donc il y a le bag et l'éponge. Après, messieurs, bonjour. Salut Nul. Ça va, la bille ? J'aurai souri, et très vite, pour ne pas que ça paraisse le sourire de foutage légal, j'aurais fait, bah, ça va et toi ? T'es bien le plus content ? Moi, je suis content de vous voir là, les gars. C'est cool d'avoir des petits nouveaux... Et puis, on m'a dit de vous chapoter ce matin. Ah. Vas-y, alors, t'es le boss. Je vais t'installer, j'aurais fait... Café, s'il vous plaît. Le barman, tout en silence, va t'apporter ton café. Ok. Il y en a pas un de vous qui aura une clope par là ? Si. Je te sors un truc. Ah, merci Callan. Et d'ailleurs, je vais m'envoyer une aussi. Allez, tiens, hop, je pourrais sortir le briquet. La porte du fond va s'ouvrir. Et vous allez apercevoir Monsieur Bobby Seale s'en sortir. Je peux se rélever sur mon ciel. Il est en train de parler à une femme assez mignonne qui est en train de prendre note un peu de ce qu'il dit comme si c'est une secrétaire le faisait en fait. Et il va lui dire un instant, un instant, ma jolie. Il va s'approcher de vous. Ça va les gars ? Monsieur, monsieur. Monsieur Nils. Bonjour. Vous avez été bon ? Il va commencer à regarder Callan. Je le regarde, stoïque. Oui, monsieur. Ok. Bon. Aujourd'hui, il y a... Ça me dit pas sur la planche, les gars. Le Pec, tu dois expliquer un petit peu ? Non, 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 monsieur, je t'attendais. Ouais, ok. Bon, t'as bien fait. Tu vas pas aller fatiguer de si bonheur. Comment c'est simple ? Aujourd'hui, on est vendredi. Donc, le vendredi, c'est très simple. Tous les vendredis matin, je vais vous donner un boulot. Pas très fatigant, hein ? Une petite balade dans le quartier commerçant. Le centre-ville d'Arkham. Vous avez une caisse, je crois. Ah oui, monsieur. Pas bien. Le Beg va vous accompagner, de toute façon. C'est un matin, exceptionnellement. Vous allez faire le tour un petit peu des commerces, et puis, vous allez récupérer quelques enveloppes pour moi. Le Beg va vous montrer un petit peu comment ça se passe. Il y a certains de nos clients qui sont un petit peu recacitrants ces derniers temps. C'est vrai qu'il dépend de la James, de la Seals. Le Beg, le Beg aujourd'hui est censé un petit peu faire un petit peu le tour de tous ces commerçants, et pour vous présenter un petit peu. Dès vendredi prochain, ça sera à vous de le faire. Et le Beg, j'aurai besoin de lui ailleurs. Donc, je compte sur vous. Oui, monsieur. Autre chose. Ce soir, on a deux camions qui arrivent à la Lucky Clover, notamment chargés de whisky. On va avoir besoin d'un petit peu de manœuvre pour décharger les caisses. Alors, je voudrais que vous mettez aussi la main à l'attache là-dessus. les camions devraient arriver vers minuit. Ils repartiront aussitôt pour le Canada. Donc, on sur vous pour rester discret une fois que les camions seront partis. et le Beg, pareil, vous montrera un petit peu comment ça se passe. Il va rester avec vous cette nuit. bien, monsieur. Parfait. Je lâche la tête. Je me lève. j'attends que le Beg, le Beg, lui, il attend que Cils ait fini. T'es gaffe, t'as failli beguer. et le Beg, il va aussi dire « Ah, j'oubliais. Demain soir, j'ai besoin de vous aussi. Il va commencer à demander à la secrétaire d'écrire sur une adresse sur son papier. La secrétaire va s'exécuter. Hop, elle va lui tendre le papier. Il va le donner comme ça, il va le mettre sur la table. Demain soir, 23h. Il est sur les portards. Je prends le papier. Ok. Bien, monsieur. Bon, allez, les gars, passez une bonne journée. Vous aussi, monsieur Cils. Très bonne journée à vous. Au revoir. Bon, Brigitte, comme je te l'ai raconté, tu vas voir, il y a de très bonne musique là-bas. Tu vas vraiment adorer ça. Et il reparte avec sa secrétaire et porte club. Donc, le club, c'est un petit peu vidé, le café, il est à peu près surpassé. La plupart des types qui étaient là, en fait, sont partis, eux aussi, faire leur boulot. C'est ce que vous dites. Le bag est là. Vous êtes prêts, les amis ? Oui, bien sûr. Allez, viens, on y va. Dis-moi, MJ, le bag, on nous a donné un autre nom pour l'appeler ou pas ? On l'appelle le bag aussi, techniquement. Alors, le bag, vous avez entendu certains l'appeler Bradley. Ok. Ça te va, au fait, si on t'appelle Bradley ? Non, pas de souci. Les gens sont cons à m'appeler le bag, putain. Et puis, il va sourire comme s'il en avait marre un peu, mais ça va, tu vois, ça ne lui prend pas trop la tête. C'est affectif, Bradley. Allez. T'en t'es bien ? Bon, fly, fly, on prend ta voiture, allez, on y va. Ok. Alors. En vrai, Guilac, il a 10 ans d'expérience, tu sais, de roleplay bag derrière lui. Il fait ça trop naturellement. ça et le zozotement. Mais d'ailleurs, son frère, c'est le zozoteur. C'est ça. La voiture va donc partir en direction du nord de la ville. Elle va passer le grand pont principal qui enjambe le Miskatonic. Ça va arriver dans le quartier un petit peu administratif et commerçant de la ville. Donc, bien entendu, il y a un petit peu plus de police par ici. À un moment, il y a un policier municipal qui est en train de faire la circulation qui vous arrête et laisse passer comme ça des gens. Le bec, lui, est en pleine confiance. Il est à l'avant comme ça s'allume une cigarette en regardant le flic. Bon, tu te mailles, tu vois, limite. Et, il va vous dire, voilà, tourne à gauche. Tiens, qui conduit d'ailleurs ? Moi, la voiture. Ok, Floyd. Floyd, tout tourne à gauche, là. Bah, ok. Tu peux te gagner, il y a une place, il y a une place. Ça, je regarde. Ok. Alors, c'est quand même, ce quartier-là, c'est un quartier qui est bien animé. Il y a pas mal de voitures, circulation, il y a des charrettes avec des chevaux, des fiacres, etc. Il y a pas mal de gens sur les trottoirs aussi. Il y a des petits gosses qui vendent les journaux qui sont là, achetez la gazette, achetez la gazette. Hé, monsieur, achetez la gazette. Je leur ai laissé quelques centimes le prix de la gazette et j'aurais lu ce qu'il y a à l'affiche aujourd'hui. Ok, tu vois qu'il y a un événement financier sur l'ouverture d'une usine en ville, la possibilité de rachat des entrepôts aussi sur les quais de la Miscatonic qui est en étude. Il y a des choses intéressantes dans le journal qui pourraient m'intéresser moi, on va dire, en dehors de tout ça, je ne vais pas te demander, je ne vais pas te mettre dans l'embarras ou quoi de vergi à te dire tout ce qu'il y a dans le journal, mais s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes éventuellement, des choses qui pourraient concerner de près ou de loin la mafia irlandaise, des noms, tu vois, des choses qui ressortent. Le rachat des quais, ça peut... Oui, c'est pour ça. Le rachat des quais, effectivement, on parle d'un riche homme d'affaires new-yorkais qui serait prêt à racheter une partie des quais les entrepôles qui se trouvent sur les quais. Est-ce que son nom s'il y a en I ? Pourquoi cette question ? Pour voir si c'est un italien. Parce qu'à New York, il n'y a pas beaucoup de... Non, non, c'est pas du tout qu'on se lance l'italienne, c'est monsieur Anderson. Monsieur Anderson, monsieur Smith. Ça fait nom anglo-saxon ou nom repris, nom changé, arrivé. Est-ce que par hasard, ce nom, c'est pas Blake Anderson ? Non, c'est pas Blake Anderson. Ok. Non, non. C'est Arthur Anderson. C'est un riche homme d'affaires new-yorkais qui est en train d'étudier la possibilité de racheter des entrepôts mais aussi de faire construire une usine au nord d'Arkham. Et donc, la possibilité de générer des emplois, etc. Est-ce qu'il y a des soucis de chômage ? Quelle est la situation économique un peu à Arkham en ce moment ? C'est prospère comme ville ? Le problème, c'est que... La ville, en fait, l'économie de la ville est basée majoritairement sur l'université et sur son asile psychiatrique et aussi qui joue d'une bonne réputation qui est au nord de la ville. Le campus universitaire se trouve sur la rive sud. Par contre, c'est vrai que dans le quartier de French Hill et dans le vieux quartier, il y a un fort taux de chômage effectivement. On ne peut pas vraiment avoir une vision globale parce que nous, on trime notre mère pour avoir un boulot. On trime notre mère. En fait, il y a un manque d'emplois peu qualifiés, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et concrètement aussi, vous savez très bien que s'il y a une usine qui va ouvrir au nord de la ville, les archamides qui auront ces emplois ne seront pas forcément les gens de French Hill ou du vieux quartier. Ah d'accord, ok. Et ouais. Moi, pendant ce temps-là, je vais parler un petit peu avec le bug. il est en train de descendre s'allumer le clope le temps que Neil est en train de regarder un peu le journaux et que Floyd est en train de faire sa manœuvre pour se garer. Attends, je ne réjage parfaitement. On est dans le down-term là, en fait, où on est monté encore plus haut. Alors là, vous êtes monté, vous avez traversé le mishka tonic, là, vous êtes dans le quartier commerçant de la ville. Ouais, donc dans le down-term, tu sais, c'est le quartier juste après le pont, je crois, c'est ça ? C'est juste après la gare, en fait, c'est au-dessus de la gare. Ok, ouais. C'est là où, dans ce quartier, il y a aussi une grosse tour professionnelle de plusieurs, il y a sept étages, c'est le plus gros bâtiment de la ville. Bon, par contre, là, lui, vous voyez bien que ce n'est pas là-bas qu'il va aller racketter les gens. Ça va être dans des petits commerces, un petit peu, dans des ruelles un petit peu parallèles principales. Je ne sais pas, est-ce que tu nous autorises à acheter un coup d'œil sur une carte d'Arkham, Gilac ? Bien sûr. Ouais, bah tiens, quelqu'un en demandait une. Franchement, c'est dur d'en trouver une avec des bonnes annotations, elle est un peu chiante à lire, mais voilà. Il est celle de la V7, pour ceux qui ont souscrit à l'édition Prestige. Ok. Moi aussi, j'aurais été rejoindre Lebeg et Kalan qui étaient en train de discuter, je crois que c'est ça ? Ouais, c'est ça. Enfin, je commence la discussion. Enfin, je commençais la discussion. Ah ouais, en effet, j'ai la carte PDF de Arkham, moi. Moi aussi, je l'ai. C'est plus joli, en effet. On est à quelle distance du commissariat. Vous êtes, je ne sais pas, à une distance, vous devez être à moins d'un kilomètre du commissariat ? On n'a pas l'image d'Arkham sur... Une carte d'Arkham, je peux vous trouver une carte d'Arkham sur Fantasy Grand. Ouais, on a... on avait une super... Il y a des dégâts qui ont mis un lien. Ouais, alors si vous voulez, aussi, je peux vous filer la version PDF qui est vraiment plus jolie. Je vous lupeau dans deux secondes sur Dropbox et vous l'avez sous les yeux. Mais par contre, le problème de cette carte, c'est qu'elle va être assez grande donc elle est longue à changer. C'est pour ça que je peux peut-être vous proposer cette option. Ouais, c'est le, c'est le. Sur Dropbox. Ok, je vous envoie ça dans deux secondes, les gars. Vas-y, continue, MJ. Conquête, te build pas. Bon, le Beg, lui, va s'allumer sa clope. Je vais faire pareil, je vais le rejoindre. Dis-moi, Bradley, est-ce que je peux te poser quelques questions ou ça te dérange ? Ça dépend. Sur quoi ? Je voulais savoir un petit peu c'est quoi ta spécificité ? Il va pas comprendre un peu ce que tu utilises. Au sein du groupe, tu as des qualités meilleurs que les autres. Je fais mon boulot, je comprends pas ce que tu dis, Canon. Par exemple, moi, je sais utiliser les chiffres. Est-ce que toi, tu sais, t'es plus à l'aise ? je sais compter, attends, je suis paig, je suis pas content. Non, c'est pas ça que je voulais te dire. Moi, je suis plus doué dans tout ce qui est, putain, je me souviens même plus du mot, dans tout ce qui est comptabilité, tu vois, c'est mon domaine. Le reste, je suis pas très très fort. Ah ouais, non, la comptabilité, c'est pas mon truc. C'est quoi ton truc, du coup ? Il va regarder, ben, regarde, ce matin, je fais mon boulot, quoi. Tu vas comprendre tout à l'heure c'est quoi mon boulot. D'accord. Il y a une chose qui est bien, c'est que quand il est en colère ou un petit peu stressé, il arrête de bégayer, c'est une bonne chose. Pas forcément, pas forcément. Moi, je serais arrivé à ce moment-là et j'aurais fait, mais ouais, Bradley, c'est un homme à tout faire, c'est ça un peu Bradley. On dit homme demain, quoi, dans les journaux, mais, enfin, moi, je préfère dire travailleur de l'ombre. C'est vrai que c'est cool. Il va te faire un clin d'œil, genre, c'est compris, il a de la classe, le nom, quand même. Bon, allez les gars, on y va, il va jeter sa clope sur le trottoir, l'écraser. J'allais m'en allumer une, mais je la range, du coup, que j'aurais sûrement taxé, en fait, à quelqu'un, parce que je ne m'achète jamais de clope, moi. Falloir que tu prennes l'habitude, un jour. De taxer, ouais. J'ai plus de clope parce que Neil me les pique toutes, donc depuis, je chique du tabac, en fait. Comme je sais qu'il déteste ça. De l'ombre. Ok, les gars, on y va. Par contre, vous allez m'attendre devant, vous allez repérer un petit peu la personne à qui je parle. Et s'il y a un souci, je vous dirais de venir vous présenter, etc. Ok ? Mais Bradley, est-ce que ça serait pas mieux qu'il y ait une personne qui vienne avec toi pour te regarder faire ? Non, non, t'inquiète pas. Fais-moi confiance, je les ai jazi, ils sont déjà au courant de toute façon qu'il y ait d'autres personnes qui viendront vous voir. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il va commencer à marcher, à prendre de l'avance. Vous allez voir qu'il marche un petit peu en se dandinant un petit peu. Je vais y aller, je vais faire un petit peu mon beau moi aussi. Je vais leur montrer que je peux être quelqu'un d'important. Il va rentrer dans les commerces. Le premier commerce qui va rentrer, c'est un barbier. À l'intérieur, vous apercevez, c'est super propre. Tous les commerces de ce quartier sont relativement convenables. Il y en a qui sont un homme qui est en train de se faire raser la barbe. Il y a plein de mousses à raser sur le visage. Il est installé comme ça sur un magnifique fauteuil. Il y a donc un type qui est en onze bouche comme ça et qui est en train de le tailler. Il voit tout de suite le bec rentrer et il s'arrête tout de suite. Il va tout de suite poser sa lame, laisser son client en galère et il va aller chercher tout de suite derrière un petit comptoir une enveloppe. Il va lui remettre. Et le bec va parler avec lui vite fait. Il va se retourner, il va vous montrer du doigt. Et le mec, vous allez voir, il dit oui, oui, d'accord, pas de problème. Est-ce que je regarde un petit peu dans sa poche intérieure ? Je regarde un petit peu le visage du gars qui se fait raqueter, on va dire. J'essaye de voir un petit peu si au niveau de son visage, c'est devenu de l'habitude, tu vois, du genre limite il y a un espèce de mini sourire ou alors il y a de la peur ou alors il y a du putain ça me saoule encore le même. j'essaie de voir un petit peu ce que... La scène que vous venez de voir c'est que le mec il a un petit peu peur quand même. D'accord. Il va vous sortir, il va vous faire un clin d'œil. Allez, on continue. Dis donc, impressionnant Branné. C'est de l'argent facile. Et combien t'as eu ? Je le suis, je le suis, je le suis, je pose la question. Ok, il va te dire une vingtaine de dollars. C'est impressionnant quand même pour l'époque, je crois, ça représente... Oui, c'est beaucoup. C'est pas une grosse fortune mais c'est pas mal. Et chaque enveloppe que tu verrais... Vas-y, 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 vas-y. Ok, t'as des chiffres, Gilak, un peu sur les salaires moyens pour donner une idée à peu près de la richesse. Si t'en as pas du tout, c'est pas grave, mais genre le salaire de l'ouvrier... Franchement, moi j'étais parti sur le fait que un dollar aujourd'hui... Non, un dollar de l'époque voudrait 10 dollars aujourd'hui. Ok, ça fait 200. Ok, donc ouais, c'est pas une... Donc s'il avait donné 200 euros là, voilà. Ouais, ok. C'était déjà pas mal quoi. Oui, bah ouais, si c'est ça toutes les semaines... vous vous rendez compte que le mec il va faire toute la rue comme ça. Il va faire deux restaurants, il va faire pareil, un libraire par contre. Le libraire, vous allez voir qu'il y a problème par contre. Là, tout de suite, ça se voit. Puisque... il va limite, au moment... Alors, tous les autres commerçants, pas de problème, ils vont chercher l'enveloppe, hop, hop, hop. Et le libraire, vous avez percevé sur les critos, librairie Tilingast. un mec qui paye un peu de panne mine, une dégale un peu particulière en plus que type intérieur, il est tout grand, tout maigre, avec des toutes petites lunettes, avec des verres bien épais. Et puis, vous allez voir le mec qui l'attrape par le col et puis commence à le secouer, qui va l'emmener, le pousser comme ça contre une étagière, il y a des livres qui vont tomber, il va le pointer du doigt et vous dire et vous allez un peu entendre crier, vous allez entendre vendredi prochain, si tu l'as pas, ça va chier et tout. Et puis, il va ressortir. Il va dire, bon, celui-là, il fait chier. Qu'est-ce qui se passe ? Il dit qu'il n'a pas assez d'argent pour payer. Tu veux qu'on le secoue un peu ? Je vais laisser jusqu'à vendredi pour lâcher son enveloppe. Vendredi prochain, si vous ne pouvez pas l'argent, vous lui pétez sa gueule. D'accord, Bradley. Les gens qui passent un petit peu, les passants comme ça, sont un peu... Ils s'écartent un petit peu de vous, carrément. Sur le moment, parce que le Begg est quasiment rouge de colère même. Vous allez sentir, vous allez avoir du mal à le faire redescendre. Il est grand et costaud, le Begg, c'est ça ? Il est costaud, il est bien costaud. Il est grand ou pas ? Il est grand ou pas ? Non, il n'est pas très grand. Non. Il n'est pas très grand, c'est un peu une boule de nerf. Il est vraiment tout rouge, il est bien sanguin. quoi, donc, je... Tiens, putain, je me suis retenu de péter sa mâchoire. Bon. Il aurait compris de quel bois tu te chauffes. Je crois qu'il a compris, déjà. Et de toute façon, la semaine prochaine, s'il croit pouvoir se coudre de notre gueule et qu'il ne nous paye pas, on lui en mettra deux, une de ta part, Bradley. Ok, 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 le gars, ça marche. On continue. Il va traverser la rue, aller sur l'autre trottoir et pareil, rentrer dans un autre commerce. Et le petit manège comme ça va se dérouler pendant deux heures, donc jusqu'à à peu près midi, midi 30. On a dénombré à peu près combien de magasins ? Il en a fait à peu près une vingtaine. Il en a zappé quelqu'un ou pas ? Il en a zappé aucune boutique. Aucun commerce de cette rue, il a tout fait. Est-ce qu'on a été déjà chaud chaud là ? Vous dites même que la rue d'après, à votre avis, ça doit être quelqu'un d'autre qui s'en occupe. C'est pas possible qu'il s'arrête comme ça. parce que putain, on croit que c'est une petite somme là, on faisait les chouchos d'avoir 20 dollars mais 20 magasins. Ça fait 400 dollars. Ça fait 400 dollars par semaine, c'est ça ? Tous les vendredis, il récupère une enveloppe en fait, c'est ça ? Sur 20 magasins. C'est ça. C'est un groupe. Ça fait 400 dollars par semaine. Effectivement, vous allez voir qu'il a un énorme paquet d'enveloppes dans sa veste. Ça va un peu se voir même une bosse parce que vous êtes au courant. et c'est vrai que ça fait un paquet d'argent. Il y a des commerces qui sont braquables. Il ne faut pas braquer sur tous les leurs. Oui, c'est pour ça, je demande. Dans cette rue, on va éviter. ça dépend de ce que tu veux braquer. Je ne sais pas, bijouterie, une banque. Ou une banque. Non, il n'y a pas de banque dans cette rue ni de bijouterie. Tu m'étonnes. En fait, ceux-là, il ne la protège même pas, tu sais, elle est braquée toutes les semaines. C'est ça. En gros, le baie, il s'arrête à celle-là en dernière, tu sais, il la braque avant de repartir. 2000 dollars par mois à peu près. Rien que pour ça. Oui, c'est ça. Les mecs, il faut leur calcul et tout. Ah bah ouais, attends. Ça va nous rapporter un dollar parce qu'on n'a même pas le droit de prendre des trucs dessus. Lui, il prend combien dessus à peu près ? Tu ne sais pas. D'ailleurs, tu ne savais même pas ce qu'il va faire de l'enveloppe encore. D'accord. Moi, je suis assez intéressé à partir du moment où on va sortir. Je vais, enfin, si je peux le suivre, je le suivrai parce que là, c'est plus mon affaire. J'aimerais bien savoir ce qui se passe alors de voir si un jour, c'est à mon tour. Eh bien, vu ce qu'il va dire, il va vous dire on va se prendre un sandwich, les gars. Allez. Ouais, ça marche. Moi, avec ton cognon que tu as récupéré, tu ne nous inviterais pas par hasard. je rigole, je rigole, je rigole. Il ne faut pas déconner non plus. Eh, dis-moi, dis-moi, Bradley, les camions qu'on, tu sais, qu'on doit ce soir, comment dire, aider à décharger, il y en a combien qui arrivent par semaine à peu près ? commencer à plisser un peu les yeux, il y a deux camions du Canada qui viennent. Il y a deux camions du Canada qui viennent, mais c'est un transporteur à vous ou c'est un transporteur que vous louez en fait ? Non, le kick-loper, c'est une compagnie de fret. Ah, d'accord, c'est les camions de la compagnie qu'on envoie au Canada. j'ai déjà fait une journée de voyage. Et officiellement, il y a quoi dans les camions ? Le d'alcool ? Non, officiellement. Ah, officiellement. Je ne sais rien, je ne sais pas. Si les flics viennent poser des questions, on dit qu'il y a quoi dedans ? Les flics, on les emmerde. Oui. Si on les voit, on les butte. Les flics, ils ne nous cassent pas les pieds. Ils nous laissent tranquilles, t'inquiète pas. C'est des clients ? Tu aurais rigolé, ce qu'il y a. Ah, mais il y a des flics qui boivent, ça arrive. Je pense que les enveloppes sont là aussi pour ça. l'adresse que vous avez sur le morceau de papier, c'est l'adresse du spiky. Il va commencer à montrer du doigt la rue qui continue, en fait. Ah, ok. Merci, Bradley. Dis-moi, Bradley, question comme ça, une journée de boulot comme ça à récupérer ce qu'il y a dans les magasins, tu vas toucher combien, toi ? Histoire de savoir, tu sais, on investit sur l'avenir, nous. Ça dépend de ce que j'ai. Donc, plus ton taf est bien fait, en fait, et plus tu touches, quoi. Faut voir ça avec monsieur 6-6. Ouais, bien sûr. Je comprends, je te posais juste la question, tiens, regarde, ça a l'air sympa, on peut s'arrêter, boire un verre et prendre un sandwich. Ouais, Bradley avait une bonne idée, allons manger. Je sais pas si vous aurez le même pourcentage que le mien. Non, on est des nouveaux. Ce serait pas normal, on vient d'arriver. je sais pas les gars, je suis pas au courant de ça. Ouais, bien sûr, t'inquiète Bradley, on fait que taper la discute. Allez, allons manger. Il y a des hot dogs ici, là. Ouais. Foll. Et là, donc voilà, effectivement, vous allez voir sur le trottoir, il y a un petit kiosk hot dog, un type assez gros, comme ça, qui vend des sandwiches. Vous allez vous enfiler ça, très rapidement. Je vais discuter un petit peu avec tout le monde. Bradley étant là, je vais pas être trop discret. Est-ce que tu autorises ? Au prix, vous êtes en train de manger. Bon. Les gars, faut que je vous parle de ce qui est arrivé ce matin. Bon, Bradley, qu'il le sache ou pas, de toute façon, de mon avis, je pense qu'il est déjà au courant. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Je vous le cache pas, j'ai... D'où la limonade. D'où la limonade, allez. Fais la gaffe, tu as l'aise échapper ta saucisse, là. Je remets le hot dog en place, je prends ma serviette, je me tamponne un peu le front. J'étais parti avec Jimmy, j'étais parti avec l'éponge. On est arrivé sur un terra vague avec une tombe qui était en train de creuser. J'ai cru que c'était la mienne. J'ai vraiment cru. Quand j'ai vu Jimmy en train de me parler comme un chien, je pensais que ma dernière heure était venue et l'éponge a sorti son flingue et a tiré dans Jimmy. Non. Ah oui ? Ouais. Ouais, ouais. L'éponge a flingué Jimmy ? Ouais. Jimmy était un indique des flics et il était de mèche avec... avec Henry. Harry. Euh... Tu sais comment ils ont pu le savoir que c'était un indique ? Putain, heureusement que je suis assis. Ouais. Au Bagnon. Je suppose que eux, ils ont des indiques chez les flics aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais lui, c'est un indique des flics. Au Bagnon ? Non. Non, Jimmy. Jimmy. C'est pour ça qu'il s'est fait tuer. Je pose la question, est-ce que tu sais comment ils ont... C'est Au Bagnon qui a donné l'ordre. Je ne sais pas. Je ne suis pas assez grand. Je ne peux pas me prétendre savoir tout. Mais Au Bagnon a donné l'ordre. C'est étrange comme histoire quand même. Donc je suppose que... Qu'est-ce que tu as dit l'éponge par rapport à tout ça ? Que j'avais de la chance et que... J'aurais dû crever. Ouais. Bah, il a raison. Tu, tu, tu... Il a raison. Non, mais comprenez, comprenez, je suis désolé, mais il n'aurait pas insulté ma race, enfin, notre race, pour ceux qui sont irlandais. Je ne l'aurais pas... Je ne l'aurais pas foutu une claque. Enfin, Kadan, tu vois, quand il a sorti son flingue, tu as vu où j'étais quand même. J'étais avec mon couteau à deux doigts de l'égorger. Je veux dire, merde, tu m'aurais imposé ça malgré toi pour sauver ta vie, quoi. Je ne t'ai pas demandé ça, Neil. Ouais, mais je n'allais pas te laisser crever, aucun de nous. Je suis sûr que James qui était dans la bagnole, il avait déjà aligné avec son flingue. Exact. C'est que... Quand tu prends une action comme ça, Kadan, tu nous impliques tous. On est un groupe, on est une seule entité. tu dis de la merde, c'est comme si n'importe lequel d'entre nous l'avait dite. Mais là, ce n'est pas moi qui ai dit de la merde. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une certaine fierté à avoir, même si il y a une fierté à avoir pour le gang dans lequel on est maintenant. On est en droit de l'avoir pour le moment, la fierté. Si quelqu'un veut finir mon hot dog, je ne suis pas fin. Non, je n'ai pas très fin. Ça ne va pas m'empêcher de bouffer, moi. Non. Mais bon, je comprends mieux l'attitude de Jimmy pourquoi c'était un fils de pute. Et pourquoi ça faisait une semaine qu'il traînait cette histoire de gars qui cherchaient depuis une semaine qu'il n'a jamais retrouvé et que nous, en l'espace de deux heures, on a retrouvé. Je ne dis pas que certains de nos contacts ont été joués, mais même sans contact, en 4-5 heures, on l'aurait retrouvé maximum. Il était chez lui. Oui, c'est ça. Voilà, non, mais c'est ça, il avait juste à aller chez lui. En tout cas, le message qu'a bien voulu faire passer l'éponge, c'est qu'il ne faut pas se foutre de la gueule du gang. Ça, on le sait déjà, mais là où il m'a amené, je n'aurais pas pu me défendre, même si je l'aurais fait, je me serais pris plusieurs balles dans le corps, c'est... Non, bah apparemment, il pense. Jimmy pensait qu'on allait te buter toi, c'est ça ? Oui. Oui. Il ne s'en est pas rendu compte, l'éponge était derrière, il a sorti son flingue, il lui a tiré direct dans la tête. Même moi, ce n'était pas prémédité. Je croyais que c'était sur moi, c'est ça. Il a fait preuve, il était sympa avec toi, l'éponge, ou il t'a menacé ? Je ne suis pas un ami, je ne suis pas son genre de personne. Non, il n'a pas menacé parce que c'est une personne qui fait son boulot comme il faut, mais je ne peux pas donner d'avis, ce n'est pas à moi de juger. Il était prêt à passer l'éponge. Je ne sais pas. C'est quoi le boulot cet après-mère, Bradley ? Vous avez le quartier libre, c'est en plus midi. Donc pareil, même topo ? Ce que vous voulez, c'est après-midi, je vais apporter l'argent au club. Est-ce qu'il est possible de venir avec toi, Bradley ? Histoire de voir un petit peu, parce que je sais que dans une semaine, on va devoir tout faire tout seul. Alors, je veux voir un petit peu comment ça se passe. Si vous voulez. Moi, j'aimerais bien essayer de prendre de profiter de mes talents de Big Pocket, en fait. Moi, je vais aller prospecter le Speakeasy, les gars, pour demain soir. Bien. On se rejoint au Speakeasy, alors, du coup. Non, mais ça va être fermé à cette heure-là. On est d'accord, Guy, ça ferme de journée, les Speakeasy ? Oui, la journée, c'est fermé, oui. Je vais aller faire un tour dans le coin. Mais ce soir, de toute façon, on a quelque chose de prévu, on est bien d'accord. Oui. On se rejoint ce soir au Bradley. Et ouais, bah, écoutez, Eh, dis Bradley, vous avez un gars à qui on peut refourguer des caisses volées par hasard ? Des caisses de quoi ? Des voitures. Il va commencer à réfléchir. Des caisses de pommes de terre. On a un tip à Boston pour ça, ouais. À Boston, il faut conduire la voiture jusqu'à Boston ? Ouais, ouais, ouais. Et c'est à combien d'heures d'ici, MG, Boston ? Boston, c'est à peu près une heure et demie en voiture. Ok. Euh, ah ouais, ton raison d'un... Il faut revenir à pied. Non, tu peux retrouver, ouais, un train ou un taxi, dans tous les cas, t'en as pour moins cher. Euh, l'adresse, je pourrais peut-être la trouver, peut-être pas aujourd'hui, mais je peux l'avoir une semaine. Ouais. Je te regarderai, Floyd, je te dirai, tu sais, ça peut faire un revenu d'appoint, ça, hein ? C'est bien. Dans le quartier, quand on y va, on récupère une petite Jefferson et on route pour Boston, hein ? Oui, si. Pas ce que vous en pensez, les gars, mais, je veux dire, on fait ça, on récupère deux ou trois bagnoles, un autre qui prend une bagnole pour ramener tout le monde et voilà, quoi. Rester quand même discret, si on se fait choper comme ça, ça va pas faire bon genre. Eh, deux ou trois bagnoles par semaine, les gars, dans une ville comme Arkham, ça disparaît, hein ? OK. Dans tous les cas, Bradley, si tu veux me choper l'adresse, ce serait super sympa. Écoute, si on arrive à faire fonctionner ça, je te filerai une petite part sur la première bagnole histoire de te remercier. OK, mais il faut voir avec M6 pour ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et les actions individuelles sont mal vues ? Quand tu es dans le gang, il n'y a plus d'actions individuelles. OK, ça marche. Donc, lui, il va remonter à bord de la voiture. J'attends, enfin, il monte, je lui fais juste un signe pour lui dire d'attendre un petit peu. Enfin, juste deux secondes. Je regarde mes compères, mes amis, et je fais, s'il vous plaît, écoutez ce qu'ils disent. Je sais que vous n'êtes pas contre. Maintenant, chacune de nos actions, on va voir Seals avant de les faire. Ouais, bien sûr, t'inquiète. Je ne comptais pas. Je ne compte pas faire de conneries. Parfait. Bon, du coup, à ce soir. À ce soir. À ce soir. Et je vais monter à bord de la voiture. Non, les gars, on va essayer d'aller draguer les minettes au niveau du campus universitaire. Je passe mon tour. Ah zut ! Vous faites tout ça quand je ne suis pas là. Je ne suis pas sûr qu'au niveau du campus, ils aient suffisamment de revenus pour rentabiliser. Je vais vous dire, vous manquez le meilleur. Après, peut-être que pour la première fois, accompagner Kanan, peut-être, ça pourrait vous être utile. Ah, si une petite voix me dit ça dans la tête, je vais accompagner Kanan. Non, après, ce n'est pas obligatoire. Au final, non, non, mais je vais me raviser, je vais me dire, ah, quoi que, accompagner Kanan et tout ça. Mais en fait, toi, tu suis Bradley, c'est ça ? De toute façon, Floyd à la banjo, donc il faut qu'il en remène au moins Bradley jusqu'à la planque. Donc, messieurs, dites-moi tout. Moi, je vais accompagner Kanan parce que je le trouve un peu un peu blanc encore. Ça marche. Moi, je l'ai ramené parce que j'ai la voiture. OK, la voiture, donc tu te diriges vers le club. C'est arrivé au Bradley il est à peu près 14h. Il est là devant. Lorsque tu rentres, il n'y a pas grand monde. Tu te demandais même à la limite s'il s'est fermé, s'il y a quelqu'un. Il y a uniquement le type qui est au bar qui est en train d'essuyer un verre qui vous regarde. Et Bradley, lui, va passer devant lui et se diriger vers la porte de l'arrière-salle au fond. Je le suis. Je fais attention à tout ce qui se passe. C'est-à-dire, en fait, en gros, s'il arrive dans l'arrière-salle, est-ce qu'il frappe à la porte ? Est-ce qu'il va frapper à autre part ? Est-ce qu'il va se présenter à quelqu'un ? Histoire de pouvoir refaire ses mêmes gestes lorsque ça sera à nous de le faire parce que je n'ai pas envie qu'on manque manque de respect et qu'on se prenne des claques dans la gueule ? Déjà, est-ce qu'on peut l'accompagner en arrière-salle, déjà ? Lui, oui, ça ne lui pose pas de problème. Ça ne lui pose pas de problème ? D'accord. Ça lui semble normal. Il prend la tête du groupe. On y va, les gars, suivez-moi. Il va taper très, très rapidement dans la porte. Il va l'ouvrir directement. Il va y avoir une sorte de petit espace, une sorte de palier comme ça avec un escalier qui va monter, une porte à droite, une porte à gauche. En bas d'escalier, il y a deux types avec des fusils de chasse. Pareil au look de gangster. Il y en a un qui est assis avec une clope et l'autre qui est debout, limite, il se la joue un peu avec vous. Je ne vous ai jamais vus, vous. Il ne vous dit pas ça, mais il vous regarde et après, il va regarder Bradley. Bradley va faire un petit « Ah, ils sont avec moi. » C'est des petits nouveaux. Et l'autre va s'écarter un petit peu comme ça en vous faisant un petit sourire et un petit signe genre « Bienvenue les gars. » J'inspecte leurs armes comme ça d'un coup d'œil pour voir si elles sont propres ou des choses comme ça. Déjà, quel type d'armes c'est ? Quel type de fusil de chasse c'est en fait ? « Toi, tu vas te rendre compte. » « Lance-moi un petit jet d'armes à feu. » « Super. » « Toi, tu reconnais que c'est des fusils de chasse. » « Lamar, tu ne saurais pas trop. » « Après, les mecs semblent quand même ils ont l'air en bon état. Ils ont l'air utilisables en tout cas pour t'en aider. » « Pour savoir s'ils les nettoyent régulièrement pour éviter que ça s'encrasse et que ça s'enraille ou des conneries comme ça. » « Mais bon, vu le chiffre que je fais. » « Tu ne sais pas trop. » « Tu te dis peut-être que ce n'est même pas des armes personnelles. » « Si ça se trouve, ce sont des armes qui sont laissées là et chaque personne qui vient faire un petit peu son tour de garde. » « Il va grimper les escaliers. » « Vous allez le suivre. » « Les escaliers vont grincer. » « Il y a une sorte de vieux tapis rouge sur les marches comme ça. » « Certaines marches, il y a des petites barres en métal qui sont un peu enlevées. » « Donc le tapis un peu s'ébranle un petit peu comme ça dans les marches. » « Vous allez faire attention au montant. » « En bas, c'est simple. » « J'ai appris une double porte en bois. » « Elle est un petit peu entre-ouverte. » « Bradley va taper la porte. » « Entrez, 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 monsieur. » « Bradley, alors. » « Ça me fait plaisir de vous voir. » « Et là, vous allez voir un homme. » « Vous allez voir que ce n'est pas un homme qui a l'allure d'un gangster, tout de suite. » « Vous dites... » « Tiens, c'est assez étrange. » « On ne l'a jamais vu. » « C'est le comptable du gang. » « Effectivement... » « Est-ce qu'on peut se dire ça ? » « Effectivement. » « Kanan, toi, tu vas reconnaître. » « D'accord, je sais qui c'est. » « Meilleur. » « Meilleur, ok. » « Tant mieux. » « C'est pas le plus mauvais. » « Où est Meilleur ? » « C'est pas le plus mauvais, je veux dire. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Non, rien. » « Non, rien. » « Bravo, bonne fille. » « Mon personnage aime bien faire des blagues pourries. » « D'accord. » « On va t'appeler Deniso. » « Les blagues à Benfi. » « J'ai un petit peu de mal par contre. » « Ah voilà. » « Ah voilà. » « J'arrête de regarder des conneries sur internet. » « Faut arrêter de regarder des vidéos de chats. » « À le courant, tu sais. » « D'accord, ça c'est meilleur. » « Effectivement, il est assez bien habillé. » « Il va se lever tout de suite et... » « Il va prendre dans ses bras... » « Tannan. » « Ah, Tannan. » « Comment vas-tu, mon jeune ami ? » « Ah, il est prêt, c'est mon canard. » « Euh... » « Je... » « Je... » « Je m'attendais pas trop à ça. » « Parce que voilà. » « Je fais... » « Bien... » « Bien... » « Euh... » « Juste une question à MJ. » « Comment je lui parle en général ? » « C'est monsieur... » « Ah, monsieur... » « Monsieur Meyer, ouais. » « Bien, monsieur Meyer. » « Bien... » « C'est nos premiers pas ici. » « Mais je le sais. » « Je suis content de pouvoir vous accueillir. » « Allons, installez-vous, mes amis. » « Je m'installe. » « Il... » « Il a l'air assez... » « Assez sympathique, comme type, avec vous. » « Et vous voulez boire quelque chose, hein. » « Peut-être un café ou... » « Un verre de cette liqueur. » « Il va commencer à sortir une petite bouteille. » « Il va s'en servir un verre. » « Hum... » « Dans... » « De l'eau pour moi, s'il vous plaît. » « Euh... » « Un verre de cette liqueur, s'il vous plaît. » « Ouais, un verre de cette liqueur, s'il vous plaît. » « C'est une fabrication artisanale. » « Il va servir un petit peu l'assemblée. » « Pour moi, je ne prendrai pas d'alcool. » « Enfin, vous savez que... » « En travail, on évite. » « Enfin, j'évite. » « Et Bradley, lui, il va lever son verre comme ça... » « Ah bah... » « À nos nouveaux amis ! » « Et il va trinquer avec vous... » « Meilleur aussi... » « Il va trinquer avec vous. » « Bah... » « Chun ! » « À votre santé, euh... » « À votre santé, les amis... » « Coca-Cola... » « Euh... » « Tiens, Bradley, tu as donc quelque chose pour moi, il me semble. » « Euh... » « Oui, monsieur Meilleur. » « Là, il va commencer à sortir les enveloppes. » « Tout un paquet d'enveloppes comme ça. » « Ce qui va faire un petit... » « Un beau petit tas déjà sur le bureau du comptable. » « Eh bien, c'est bien, c'est bien, c'est une... » « C'est une... » « Une bonne nouvelle. » « Les affaires marchent. » « On va sortir un livre. » « Un épais... » « Un épais livre de comptes. » « Hum... » « Les affaires marchent, mais il y a toujours une personne qui n'a pas payé. » « Qui est déjà bien remplie, hein. » « Est-ce qu'il compte devant nous ? » « Euh... Pas pour le moment. » « D'accord. » « Ah, est-ce qu'il a entendu ce que j'ai dit ou pas ? » « Il a pas fait... » « Si, 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 il a entendu. » « Ah, et là, ce sont des choses qui arrivent, Kanan. » « Il a toujours des mauvaises meilleures. » « C'est pourquoi d'ailleurs... » « Bradley... » « Il est ici. » « Vous êtes très utile. » « Ouais, mais... » « Enfin, je pense que je vais apprendre pas mal de Bradley. » « Je pense que ça aurait été moi, je l'aurais foncé dessus directement. » « Mais je pense que c'est pas la bonne solution. » « Non, il faut vous modérer, mon jeune ami. » « Ah, ça c'est clair. » « Et surtout... » « N'oubliez pas maintenant que vous représentez... » « Vous portez donc l'image... » « De notre entreprise, qui est la Ludiclover. » « C'est clair. » « Tiens... » « Comment s'est passé cette matinée, messieurs ? » « Vraiment... » « Vraiment bien. » « Je pensais... » « Enfin, à mon avis... » « Je pensais que ça aurait été plus difficile. » « Mais Bradley... » « Déjà, est quelqu'un de cool et puis... » « Puis, on n'a pas traîné. » « C'est une bonne chose. » « D'ailleurs, monsieur Sils... » « Il m'a expliqué certaines choses concernant... » « Il est logé actuellement... » « Dans une pension... » « C'est ça, oui. » « C'est ça, oui. » « Il m'a demandé de vous... » « Fournir une avance. » « Afin que vous puissiez... » « Prendre un appartement. » « Je... » « Je... » « Je... » « Je regarde... » « Désolé de t'avoir coupé. » « Je regarde... » « J'essaye de voir... » « Peut-être que j'ai un petit... » « Un tout petit peu d'habitude avec lui. » « J'essaye de voir dans son visage... » « Si... » « S'il n'y a pas une... » « Comment dire... » « Si... » « Le fait que ça soit Sils... » « Ça cache quelque chose derrière, tu vois. » « Genre... » « Sils... » « Celui-là parmi tant d'autres... » « Tu ne vois pas ce que je veux dire ? » « Non, pas du tout. » « Alors c'est du genre... » « Sils, c'est un pion. » « Au final, c'est pas lui qui a demandé vraiment ça. » « Ah non, non. » « Ça semble... » « Non, non. » « Il semble respecter Sils. » « Bon, monsieur, justement, je lui expliquais que c'était peut-être pas nécessaire. » « Là, il a insisté là-dessus. » « Et... » « Il a dit que... » « Voilà. » « Il avait une opportunité à saisir... » « Vous concernant. » « Et... » « Il vous a trouvé un appartement. » « Pour chacun d'entre nous ou un appartement... » « Collectif. » « Un appartement commun. » « D'accord. » « Et... » « Il y a combien de chambres ? » « Il y a... » « Deux chambres. » « Il me... » « Nous pouvons allons visiter. » « Il m'a laissé les clés. » « Ah... » « Ils auront une de plus qu'avant. » « Bien entendu. » « Ça nous émitera de dormir dans la baignoire. » « Et je ris un petit peu. » « Alors c'est vrai que jusqu'à présent, messieurs, vous avez mené une vie et là... » « C'était vraiment pas folichon. » « Le soir, même pour manger, c'était des fois... » « Une petite boîte de conserve pour 4... » « Enfin voilà quoi. » « Les cigarettes, c'était 2 cigarettes dans la soirée pour 4... » « Et là... » « Le fait que... » « C'est en priorité d'avoir un appartement. » « Ça marquerait quand même une certaine avancée... » « Déjà en plus, c'est une salle de vie avec ça quoi. » « Ouais, voilà. » « C'est un appartement. » « Un petit salon commun. » « On aurait notre salle de bain avec nos toilettes ? » « Bah c'est un appartement de l'époque. » « Ah bah c'est direct. » « C'est pas ce genre d'appartement qu'on a maintenant. » « C'est déjà plus classique. » « Ça serait la première fois effectivement que vous auriez un appartement avec une salle de bain personnelle indépendante. » « Prendre nos propres toilettes. » « Mais pas sur le palier quoi. » « Eh, si on pourra arrêter de se laver l'un après l'autre avec la même eau... » « Ok, on va aller essayer tranquille. » « Il va sortir les clés. » « Il va commencer à vous recopier l'adresse. » « En papier, il va vous la donner. » « Voilà. » « C'est donc au premier étage. » « Voici l'adresse. » « Et voici les clés. » « Par contre, il n'y a qu'un trousseau. » « Vous devriez faire les doubles. » « Je vais les récupérer. » « Bien. » « Il va se saisir d'un paquet d'enveloppes. » « Il va regarder un petit peu combien il y a dedans rapidement. » « Et chacun va vous donner une enveloppe. » « Vous allez pouvoir ajouter 20 dollars à votre capital. » « On est riche ! » « Ah, 20 dollars ! » « Bien entendu que cette offre est à titre réceptionnel puisque... » « Même Bradley est en train de... » « Waouh ! » « Il n'a pas l'air jaloux, mais il a l'air content pour vous. » « Ah, putain les gars, vous avez un sacré paquet de pognon maintenant. » « Et donc, voilà. » « Le comptable meilleur, lui, va vous dire, voilà. » « C'est encore une fois, c'est... » « Monsieur Sils qui a insisté afin que vous puissiez... » « Avoir gain de cet argent après votre tournée ce matin. » « Il nous a donné 20 dollars en liquide. » « 20 dollars en liquide chacun, ouais. » « Enfin, je sais que c'est Monsieur Sils qu'il faut vous remercier. » « Alors, euh, que vous a-t-il dit d'ailleurs ? » « Car j'aurais aussi besoin de vous, euh... » « Ah, les amis, hein... » « On doit le retrouver demain. » « Oui. Demain soir, nous avons quelque chose de... » « Enfin, nous devons travailler. » « Très bien. Alors moi, j'aurais besoin de vous, euh... » « Par contre, euh... » « Je crois... » « Il va commencer à regarder un petit peu dans un autre planning. » « On va sortir un autre livre. » « On a besoin de vous, je crois... » « Euh... » « Bah, de mardi matin... » « Euh... » « Jusqu'à jeudi matin. » « Pas journée, hein... » « D'accord. » « Je suis désolé, messieurs, mais... » « De mardi matin jusqu'à jeudi matin. » « Euh... » « Samedi, on n'a pas un... » « Vendredi, on n'a pas un changement... » « En fait, tous les vendredis, on va avoir un petit travail à faire dans la semaine, enfin... » « Non, mais une nuit, samedi, vendredi ou samedi, nous a pas dit qu'on avait un chargement... » « Ouais, mais de cette semaine. » « Ouais... » « Ah oui, d'accord, ok. » « C'est la semaine prochaine. » « Ok. » « Je prends mon... » « Le livre que j'ai acheté hier dans l'après-midi, afin de pouvoir noter tout ça. » « Et je note, en fait, dans le planning... » « De toute façon, c'est Kanan qui s'occupe du planning. » « Il s'occupe du planning, des notes, des chiffres, tous les trucs trop chiant, en fait. » « Kanan, il aura besoin de toi... » « Enfin, que tu bosses avec lui sur les différentes factures... » « Et les devis, etc... » « En gros, tu vas éplucher les comptes avec lui... » « Pendant que les autres, eux, tout simplement... » « Ils rencontront la garde ou seront en bas dans le club afin de voir s'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas de problème dans le club. » « En fait, les mecs qui étaient en bas des démarches, là, c'est les mecs que vous êtes censés remplacer la semaine prochaine. » « Ok. » « Parfait. Un boulot qui me convient. » « Ok. » « Bon, vous avez rencontré ce payeur, là, qui était bien sympathique avec vous. » « Bradley va vous dire, on va à votre appart, les gars. » « On pourrait passer à la pension avant, on récupère nos affaires, comme ça on emménage direct. » « C'est une bonne idée, ouais. Allez, je vous fuis un coup de main. » « Allez, merci Bradley. » « Euh, dis, Floyd. » « Ouais. » « Je vous rejoins, enfin, tu fais la route, je récupère mes affaires et je vous rejoins à l'appart. » « J'ai récupéré l'adresse, il n'y a pas de souci. » « J'ai un petit détour à faire, ok ? » « Très bien. » « Moi aussi, je vous rejoins à l'appartement. » « C'est nous qui nous taperons toutes vos affaires à... » « Non, au pire des cas, j'irai les chercher, t'inquiète pas. » « Alors, je vais faire un tour de table. » « De toute façon, toutes nos affaires, c'est quoi ? C'est un smoking tout pourri et c'est tout. » « Non, t'as aussi un smoking un petit peu moins pro. » « Il y a un truc sous le livre, je te rappelle ? » « Les vieilles revues porno de... » « De Floyd ? Non, non, non. » « Un truc long qui fait du bruit. » « Une guimbarde. » « Ah oui, je vois, je vois. » « Alors, tour de table. » « Kanan, qu'est-ce que tu fais ? » « Je vais rester un petit peu avec Meyer s'il l'accorde juste pour avoir une petite discussion. » « Elle durera pas très très longtemps pour pouvoir ensuite repartir directement voir mes amis. » « D'accord. » « Neil, qu'est-ce que tu fais ? » « Alors, fais les autres, j'aimerais bien qu'on se croise en privé vite. » « D'accord. » « James ? » « Moi, je vais à la pension avec Floyd récupérer mes affaires et puis de là on ira à l'appart. » « Tu vas donc à la pension, tu prêtes tes affaires et tu te prends à l'appart. » « Ouais, j'accompagne Floyd parce que c'est lui qui a la bagnole donc... » « Et c'est moi qui ai les clés de l'appart. » « Et c'est toi qui ai les clés de l'appart alors... » « Ok, ça marche. Donc tous les deux vous faites ça, c'est ça ? » « On peut peut-être en profiter d'ailleurs pour aller faire quelques... » « On peut peut-être passer chez le cordonnier pour faire des doutes des clés. » « Comme ça, chacun aura sa clé. » « Ça va prendre quelques minutes quoi. » « Ouais, ça marche. Ok, vous faites ça. » « Ça roule. » « Euh... Alors... » « Je vous switch chacun tous, c'est ça ? » « Oui. » « Est-ce que tu peux regarder... » « Enfin... » « Sur... » « Bah non, tiens. » « Est-ce qu'on fait la pause de 22h30 ou pas ? » « Euh... Bah ouais, on peut faire une pause si vous voulez aussi. » « Après, au suicide, on peut peut-être gérer ça et ensuite faire la pause. » « Bah je sais pas, l'emménagement, c'est pas... » « Je pense pas que ce soit hyper capital. » « Je pense qu'on peut faire justement, profiter de faire une pause pour faire une délice. » « Oh mais tu sais, Floyd, je suis sûr que Gilac peut vous trouver quelque chose de très très intéressant. » « Je pense ici. » « Je le propose à Gilac. » « Genre un vieux Ben qui traîne par là, comme ça, là. » « Le vieux Ben, il s'occupe de la décharge. » « Bah c'est quasiment là où on habitait, une décharge. » « Alors, Kanan et Neil, vous allez prendre votre pause. » « Moi, je continue avec James et Floyd, un petit moment. » « Ok. » « Ok. » « Et juste après, on fait un échange, comme ça, les autres ont leur pause. » « Ok. » « On switch. » « Alors, James et Floyd, vous êtes avec Bradley, donc vous prenez la voiture. » « Vous allez à la pension. » « Vous vous embarquez toutes les affaires. » « Et mon fusil de chasse qui est sous le lit. » « Pas de soucis. » « Il y a le responsable de la pension qui vous voit un petit peu, même qui va vous filer un coup de main. » « Ah les gars, c'était sympa. » « Il vous aimait bien, c'était un type passé pauvre et tout, mais qui était plutôt sympa avec vous. » « Ah, on est désolé, mais on ne peut pas non plus vivre toute notre vie ici. » « Ah, il est content pour vous. » « Ou du coup, il va vous filer un coup de main pour foutre les affaires dans la voiture. » « Dans ma tête, ça va rester un contact possible, au cas où. » « Ok, ça marche. » « C'est-à-dire que je vais quand même entretenir une relation avec lui, même si on n'est plus là. » « Je vais passer de temps en temps, le voir quand je pourrais, etc. » « Même l'aider un peu financièrement, etc. » « C'est quand même lui qui nous a dépanné, etc. » « Je me dis qu'on ne sait jamais, dans un futur, ça pourrait être utile de l'avoir comme contact, si jamais il y a des gens bizarres qui viennent à Arkham et qui viennent descendre dans sa pension. » « De temps en temps, tu n'as pas des têtes nouvelles, etc. » « Des choses comme ça, en fait. » « Ok, ça marche. » « Je vais le noter. » « Tu as lui laissé 3-4 dollars, tu as dit ? » « Ouais. » « Enfin, je ne sais pas, c'est pas mal, non ? » « Ah bah ouais, mais il faut que tu les enlèves de ton capital parce que ça dépasse tes dépenses quotidiennes, en fait. » « Donc ouais, franchement, il est super content quand même de ce que tu lui donnes. » « Il vous dit, bah voilà, n'hésitez pas à repasser me voir, tout ça. » « Ah, avec plaisir et tout. » « Il s'appelait comment, notre logeur ? » « Il s'appelait Albert Wiltrop. » « Wiltrop. » « Ça marche. » « Ok. » « Et ensuite, vous allez chez le cordonnier. » « Ouais. » « Vous pouvez vous décrire de l'appartement, pas de soucis. » « Et puis, vous vous rendez à l'adresse. » « Alors, l'adresse, c'est limite entre French Hill et le Vieux Quartier. » « Et c'est vraiment à la limite. » « D'accord. » « C'est en face, il y a une petite cour en fait, en contrebas, avec une cour publique, hein. » « Avec deux arbres et un petit banc, une petite fontaine où il n'y a plus d'eau dedans. » « Il y a un bâtiment qui est un petit peu distordu en face. » « Ça fait des années, des siècles peut-être maintenant qu'il est construit. » « Avec le ton, il s'est un petit peu affaissé sur lui-même. » « Les angles, ils sont un petit peu pas vraiment droits en fait. » « Et des fenêtres ont été peintes en bleu. » « Les volets sont assez bleu, bleu sombre. » « Le quartier, c'est pas super, c'est un quartier qui est pauvre. » « C'est assez sale. » « C'est assez sombre, même en pleine journée. » « Par contre, lorsque vous allez rentrer... » « Je suis devant, Floyd. » « Ouais. » « Vous cherchez l'adresse, l'adresse. » « Voilà, mène à une porte en bois bleu aussi. » « Ok. » « C'est vrai ? » « Ouais, oui, oui. » « C'est Floyd qui est devant, donc... » « Ah ouais, je suis devant. » « Ok, au moment où vous ouvrez la porte... » « Un vent, une odeur... » « De cadavres. » « Une puanteur. » « Super. » « James, tu reconnais très vite l'odeur, toi. » « Hum. » « Toi, Floyd, ça va te prendre au nez... » « Ah ouais. » « Le renvoi un petit peu, sans le coup. » « James, tu veux pas passer devant, par exemple ? » « Si, si, je vais voir ça. » « Je mets ma main un peu comme ça. » « J'ai ma main derrière, prêt à dégainer mon flingue si jamais il y a quelque chose de... » « Si il y a un gros rat, quoi. » « Ok, tu es avec ton flingue comme ça. » « Tu entres dans le... » « Dans un petit salon, avec un petit coin de cuisine. » « Hum. » « Les volets sont fermés. » « Bon, les fenêtres. » « Ouais, je vais déjà direct les ouvrir, tu vois. » « J'ai pris un bouchon et je m'avance vers les fenêtres, en fait. » « Pour les ouvrir, pour éviter que le verre se casse, quoi. » « Ça marche, tu vas aérer comme ça la pièce. » « Euh... » « Lorsque tu vas donc ouvrir les volets, il y a la lumière du jour qui va... » « Qui un petit peu... » « Euh... » « Dévoiler l'intérieur de cette pièce. » « Et vous allez apercevoir... » « Il y a un peu de mobilier, déjà. » « Il y a une table, c'est assez équipé. » « Tu vas apercevoir les portes des deux chambres. » « Tu vas avoir un canapé. » « Par contre, dans le canapé, il y a énormément de traces de sang séché, quoi. » « Super. » « Il nous a reforgué quoi, là, comme appartement ? » « L'odeur, elle est comment ? » « Elle est plus forte vers quel endroit ? » « Euh... Bah, vers le canapé. » « Ok. » « Le canapé pue la mort, quoi. » « Oh, putain. » « Mais il n'y a pas de canavre, en fait. » « C'est juste l'odeur de... » « Le canapé, tu te dis qu'il est toi, il a dû être balancé quelque part... » « Mais il a dû rester là un moment, quoi. » « Je crois qu'on va changer de canapé, Floyd. » « Ouais, ouais, je suis d'accord. » « Oh, ça, 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 ça... » « Ah oui, ça, ça sent pas la rose, Bradley. » « Lancez-moi, j'ai d'écouter James plus 20, en écouter. » « Oh, c'est pas possible. » « Là, je rajoute 20. » « Ah, ça veut avoir 70, hein. » « Écouter, 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 écouter... » « C'est où, écouter ? » « Ah, c'est là. » « Ah, putain. » « Non, mais plus 20. » « Ah oui, moins 20. » « Ouais, normalement, c'est moins 20. » « C'est bon, t'as passé, normalement. » « Ouais, c'est ça. » « Ouais, c'est ça. » « Euh, donc, t'es là, ouais, il faudra changer le canapé. » « Bradley est là, ouais. » « Putain, ça, 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 ça slingue ! » « Et toi, James, tu vas entendre un petit bruit. » « Un chat ? » « Ouais, tu vas entendre un petit chaton, quelque part, dans l'appartement. » « Allez, j'essaye de voir d'où ça vient. » « Où il, enfin, où il est, quoi, le chaton. » « Minou, 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 minou ! » « Tu vas voir, d'une des chambres, une porte entre-ouverte, tu vois, un tout petit chaton noir qui va sortir. » « Ah oui, il va venir, limite, il va courir vers toi, tu vois. » « On va l'appeler comment. » « Ok, tu le prends. » « Alors Floyd, toi, c'est bizarre ce que tu vas voir, tu vois. » « James qui est... » « Bah voilà, il n'est pas vraiment enclin, tu vois, à vous prendre dans les bras, à vous faire des câlins, tout ça. » « Mais lorsqu'il va prendre le champ de ses bras, tu vas voir qu'il va tout de suite le mettre contre son visage. » « Je savais que j'avais regardé trop de vidéos de chatons. » « Non, mais c'est vrai que je suis... » « Tu vois, tu me vois avec le chat, en fait, comme si... » « Je m'intéresse, je le prends dans mes bras, je le... » « Voilà, quoi. » « Limite, je lui fais des bisous, quoi. » « Bon, euh... » « Vous êtes un nouveau pote, alors ? » « Ouais, on va l'appeler Ramsès. » « Ramsès ? » « Ok, les gars. » « Un nom de roi pour un roi. » « Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous descendez le canapé, déjà ? » « Ah ouais, déjà, premièrement, c'est le canapé, il va jarter, quoi. » « Dans le mischatonique direct. » « Bah, on est un peu loin, mais... » « Mais je crois qu'il va aller à la... » « Ouais, dans une... » « Dans une fond d'une ruelle, quoi. » « Ok, ça marche. » « Alors, vous pouvez le descendre, euh... » « Une petite cour derrière, peut-être, vous pouvez le foutre... » « Ouais, ouais, bah c'est ce qu'on fait, ouais. » « Peut-être, peut-être, dessus, ça serait peut-être pas mal... » « Ouais, je vais avec Kayavelli, je descends, je sais pas. » « Euh, non, c'est bon, c'est bon. » « On a quasiment fini, là. » « Et puis, euh... » « On fait un petit tour de l'appart pour voir s'il n'y a pas autre chose, et puis si l'odeur... » « Enfin, on aère, quoi. » « On aère à fond, quoi. » « Toutes les fenêtres sont ouvertes pour aérer, quoi. » « Vous aérez, euh... » « Vous descendez le canapé. » « Il va vous faire un coup de main pour descendre le canapé. » « Il va vous dire, eh, on le crame, on s'en fout, on le crame au milieu de la cour. » « Ah ouais, ouais, on le crame. » « On le crame, bannis de ce plan de l'existence. » « Ok, euh... » « Vous vous êtes en train de le cramer. » « On fait un rituel. » « Lancez-moi, j'ai trouvé, j'ai caché tous les deux, s'il vous plaît. » « Ah, je suis pourri. » « Putain, on est doués tous les deux. » « Ah, non, mais de 1, quoi. » « Non, mais c'est pas possible. » « Je peux tenter une chance. » « Tu peux dépenser des points de chance pour... » « Alors, vous pouvez dépenser, vous pouvez relancer. » « Ouais. » « Et vous pouvez aussi dépenser des points de chance pour réussir le jeu. » « Donc là, tu peux effectivement t'enlever un point de chance pour réussir le jeu. » « Oh ouais, je vais le faire. » « Allez, moi, je redouble. Je tente le redoublement. » « Ah, attention, attention. » « Il y a des conséquences. » « Si tu tentes de redoubler, là, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, euh... » « Tu vas pas trop faire attention, mais tu vas rester là un bon moment autour du feu. » « Et tu risques de te faire un peu griller par le voisinage, par exemple. » « Bah, moi, j'ai réussi. Je me suis enlevé un point de chance. » « C'est bien, t'es gentil, Guilac. Tu me préviens avant, quoi. » « Ouais, je dois préviens, en fait. » « D'accord. Bah, je retente, quand même. » « Allez, je tente. Je retente. Allez. » « Sachant que moi, j'ai réussi, hein. » « Oui, mais bon. » « Oui, mais bon. » « Alors, tous les deux, vous allez pouvoir cocher votre compétence de trouver objet caché. » « Vous allez apercevoir en face, en face de la cour, en face de votre maison, en fait. » « Dans vos appartements, vous allez apercevoir une fenêtre. » « Et vous allez apercevoir la tête d'une vieille mamie comme ça et le réseau qui va se tirer. » « Vous observez depuis un moment. » « Ok, je note l'étage. » « Ouais, premier étage. » « Première étage. » « C'est que des patients, de toute façon, à un étage. » « À un étage. D'accord. Bah alors, je regarde surtout quelle fenêtre c'est exactement. » « Ok, ça marche. » « C'est juste en face de chez nous, c'est ça, en gros quoi ? » « Ouais, je suis. » « C'est la ruelle d'en face quoi, d'accord. » « Enfin, c'est l'immeuble d'en face. » « La maison d'en face. » « D'accord, ok. » « Au niveau sniper, ça va, ça correspond bien à notre appartement. » « Si jamais je peux tirer sur la fenêtre. » « Tu peux tirer sur la fenêtre. » « Tu peux avoir une vue à tout le monde. » « Ok. » « On va éviter de tirer depuis notre appartement, s'il te plaît. » « Oui, oui, oui. » « Ok, les gars. » « Allez, je vais prendre... » « Tiens, je vais prendre qui ? » « Je vais prendre Kayvus et moi. » « Ok, messieurs. » « Ça sent encore dans l'appart ou pas ? » « Ouais, ça sent encore un petit peu. » « Je suis aux alentours de... » « 6-8 heures. » « Je vous apercevez... » « Je peux faire juste un truc avant ? » « Aller à la boutique du coin, aller à la laiterie pour aller acheter du lait ? » « Ouais, vas-y, ça marche. » « Le temps que, voilà, tu sais, entre le moment où on a cramé le canapé et au moment où on est rentré. » « Ok, ça marche. » « Euh... » « Pas de soucis. » « Moi, je vais me chercher à m'acheter un coin, quand même. » « Alors, attends... » « Pas tout de suite, hein. » « Ça marche, ça marche. » « Je vais vous montrer à mon auditeur lorsque vous apercevez... » « Euh... » « Canon... » « Il va... » « Tu vas taper à la porte. » « Je vais lui ouvrir. » « Il a un carton avec toutes ses affaires de la pension. » « C'est qui ? » « Ah non, non, monsieur. Vous rentrez pas. » « Alors, Canon, toi... » « Alors, même Neil, puisque tu vas regarder juste après... » « En fait, l'appartement... » « Euh... » « De dehors, c'est une petite cour comme ça. » « Il y a deux arbres, un banc, avec une petite fontaine desséchée. » « Euh... » « Il y a aussi... » « Euh... » « En face, une petite maison, comme ça... » « Avec une petite escale qui va monter, qui va mener... » « À une porte bleue... » « Porte en bois bleue... » « Et en adresse, il y a le numéro 48 dessus... » « Euh... » « Le quartier est assez sale... » « C'est assez... » « C'est assez pauvre, quand même, comme quartier. » « Et lorsque tu vas rentrer, effectivement, il y a une odeur... » « Une odeur que tu reconnais, toi aussi... » « Une odeur du cadavre... » « Alors... » « Quand j'ai frappé la porte et que vous m'avez ouvert... » « Vous avez pu voir que j'avais recouvré un peu mes couleurs... » « Mais... » « Il y a ce sourcil qui s'est foncé du genre... » « C'est... » « C'est pas normal, ça... » « Je pointe du doigt, Floyd. » « C'est de sa faute ! » « Je me rapproche et... » « Qu'est-ce qui s'est passé, Floyd ? » « Euh... » « Il y a eu un petit problème sanitaire, on va dire... » « Qu'est-ce qui s'est passé, Floyd ? » « Ah... on est rentré... » « Je suis au cadavre... » « Mais... ça vient juste du canapé. » « Euh... » « On est en train de... » « De... de... » « ... de s'en débarrasser... » « On l'a dit... » « Brûlé ? » « Ouais, voilà... » « Dans l'appartement, il y avait un cadavre ? » « Non ! » « Il y avait juste un canapé qui sentait... » Mais vous avez brûlé ! Vous n'avez pas de canapé dans le canapé ? Non, on ne sait pas sinon le canapé est en train de cramer. Ouvrez-moi ces fenêtres ! Non mais c'est fait ! C'est déjà ouvert ! C'est déjà ouvert ! C'est le premier truc qu'on a fait ! Je sens toujours le canapé ! Je ne sais pas aller chercher quelque chose pour la odeur ! Je pense qu'il faudra changer le papier peint. C'est imprégné ! Non mais on va tout faire ! On va changer le plancher ! On va changer le papier peint ! J'en perds mes mots ! D'autres problèmes à déclarer ? Maintenant on sera 5 ! En disant ça, je sors le chat de ma veste ! Et la bouteille de lait, je verse un peu de lait dans une écuelle ! Et je fais boire notre nouveau compagnon ! C'est-à-dire grâce à lui qu'il n'y a plus de cadavre d'ailleurs ! Alors j'étais en train de commencer ma phrase du genre faut le tuer ! Et ensuite j'ai regardé un peu le visage de James qui regardait avec son chat avec le lait ! Et j'ai fait ! Et je me suis dit qu'il fallait peut-être pas continuer ma phrase ! Non non ! Non non ! Ok ! Et il s'appelle comment du coup ? Ramsès ! Moi je l'appelle Bill ! Ramsès ! Un nom de roi pour un roi ! D'accord ! Bon ! C'est cool ! On pourra jouer à la choude dans le chat ! Vers 20h vous êtes installé un petit peu dans l'appartement ! Au niveau des chambres vous avez déjà décidé avant que Neil arrive ? Que chambre vous preniez ? Ah bah avec Floyd on a déjà pris nos aises hein ! Ah ouais ouais ! On a déjà mis nos affaires là où il fallait quoi ! Alors ! Ok ! Dans le meilleur livre ! Moi je prends un meilleur livre ! Résultat ! Moi ce que je vous aurais proposé les gars ! C'est que... Voilà ! Vu que vous êtes une bande de fédales qui vous enfilait entre vous ! Et que moi je m'emmène des minettes ! Bah je prends une chambre pour moi ! Tu veux dire quoi ? Bah bien sûr ! Il y a que deux chambres ! Attends j'ai du... Dans une chambre et moi j'en prie ! Bien sûr ! Nail 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 ! Je crois que j'ai mal compris du genre... Vous allez pouvoir vous enfiler comme des petites fédales ! Voilà ! Nail arrive vers 20h avec un petit sourire en blingant comme ça ! Est-ce que je peux tenter un pickpocket sur Nail ? Est-ce que je peux tenter de péter la gueule à Nail ? Est-ce que je peux mettre mon fusil de chasse dans son cul ? Est-ce que je peux grandir autant que le tien ? Est-ce que je peux grandir autant que le tien ? Ok ! Eh Nail c'est pas moi qui en m'asseyant sur des yaourts le fait disparaître ! Le gobleur de flamby ! Oh c'est pas moi c'est pas moi ! Nail en partagera même chose en moi ! Ouais ça marche canon ! Ok ! Terminez les branlettes le soir par contre un peu de tranquillité là ! On est déjà à 4 ! C'est des mis superposés d'ailleurs à Gilac ou pas ? Non c'est deux mis simples ! D'accord ! Est-ce qu'il y aurait... Je regarde un petit peu je fais le tour de la maison... Est-ce qu'il y aurait un endroit qui pourrait être propice à être un bureau ? Euh... Dans le salon hein ! Ouais bon niveau intimité c'est pas trop ça ! Peut-être dans une des chambres hein ! Tu peux euh... Tu peux euh... Tu peux installer ton petit bureau euh... Bah voilà Nail ! On se fait chier ! Il suffit de mettre un mur ! On rétrécit la chambre de deux ! Mais on a chacun une chambre ! Le mec il vient d'arriver il veut déjà faire des travaux ! Alors je vois bien que c'est peint comme ça ! Et puis on va changer un peu le carrelage parce que c'est de la merde mais... Non mais arrête vas-y canon ! C'est une bête de chambre ils vont rager à côté tu vois ! Ouais ! Ils seront jaloux ! Ok ! Donc du coup bah voilà vous avez pris vos marques dans l'appartement euh... Je demande ! Ramsès euh... Ramsès est euh... Toujours collé à James euh... Bah ça tombe bien puisque je lui ai... Je pensais que la chambre de James et Floyd euh... Etait vraiment la meilleure par rapport à la nôtre et que du coup en fait elle pouvait accueillir Ramsès et sa litière ! La litière elle va aller dans le salon hein ! Dans la cuisine ! Dans la cuisine ! Ouais je préfère sentir l'odeur de merde que l'odeur de cadavre ! T'as des gonzesses ici et toi t'as le vieux chat qui est partout ! Le vieux chat c'est un chaton quoi ! Attends il a à peine deux mois quoi ! Il a à peine sevré quoi le bordel ! Mais vous vous rendez compte d'une chose hein ! C'est que ce chat effectivement il devait être là depuis un moment machin tout seul sans rien avoir à manger euh... Et là le fait que euh... James le nourrice vraiment il l'a pris euh... Comme son sauveur un peu et euh... Comme son nouveau papa quoi ! On pourrait le réutiliser si on veut refaire du star avec un autre cadavre ! Donc tu sous-entends... Donc tu sous-entends que Ramsès va chier dans notre chambre à nouveau ! En tout cas je vais l'éduquer pour ! C'est cool ! Mon cadavre on est d'accord on va aller... On va aller choper 2-3 chat errant dans la rue ! On va se lancer en dressage de chat ! Pour la gare interposée d'ici ! Je reste neutre ! Ok ! Floyd ça sera les rats ! Bon vous allez euh... Vous allez passer la soirée comme ça euh... Votre appartement par contre il va être l'heure euh... Bradley va vous le dire hein ! Les gars il est peut-être l'heure d'y aller là ! Ah c'est vrai ! Ah c'est pas faux ! C'est vrai ! Bah allons-y ! Ah voilà c'est ça que j'ai oublié ! On arrête pas de rigoler et de discuter ! J'ai oublié d'aller acheter une voiture ! Louer ! Ouais acheter ! Carrément ! Nan c'est pas grave c'est pas grave ! Et d'ailleurs Canon je t'aurais remontré où j'ai replanqué notre fric ! Ah oui c'est vrai ! Bah attends c'est pas à la banque ! Ah si c'est ça ! Ah 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 Je t'aurais d'aut-il dit après tout trop beaucoup ! Ah oui à la banque tout à fait ! Ah 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 Tout a fait sale ! Ok ! et floyd donc va vous conduire un petit peu plus au nord de french hill par les quais de scatonic donc là ça va être un quartier avec un peu laissé à l'abandon pas mal éclairé il ya pas mal d'entrepoids comme ça qui sont abandonnés il ya très peu de gens à cette heure là il est à peu près 23h30 lorsque la voiture va se garer dans la cour dans un entrepôt un entrepôt qui a été rénové ces dernières années et briques rouges et il ya le logo de la lucy clover c'est un trait à quatre feuilles terre et donc derrière vous pouvez voir avec la lune elle va refléter dans sa sur le muscatonic est cool et sur votre droite d'avait donc les quais de déchargement avec des grandes grilles de fer métallique votre gauche vous avez une sorte de espace un peu comme un terrain vague avec à peu près une trentaine de mètres un autre entrepôt abandonné et un chemin qui longe en fait c'est un chemin qui va allonger comme ça tout le muscatonic et qui disparaît comme ça dans le noir donc bradley va descendre lui il connaît un petit peu invisiblement une porte une porte de derrière une porte de service où il va les taper la porte va s'ouvrir il ya de la lumière à l'intérieur il ya une petite musique est ce que vous faites monsieur je reste derrière bradley donc tu rentres avec lui il n'a rien dit contre on est d'accord non vous a rien dit d'autre on continue de l'accompagner ok ça marche j'aime s'il n'est pas très bien il est un peu dans le chou c'est bon ok les gars à l'intérieur donc la petite lumière en fait venait une lanterne qui est installée sur une table une petite table basse où il ya trois hommes qui étaient en train de jouer aux cartes et aussi un gramophone qui joue de la musique à l'intérieur de l'entrepôt vous allez apercevoir qu'il y a déjà une trentaine de caisses de bois une est ouverte et vous allez apercevoir de la paille et des bouteilles d'alcool donc ils laissent ça là vous dites c'est la moindre descente de police là c'est flagrant vous êtes vous allez tous en prison en ambiance est assez bonne au sein de genre ils ont déchargé en fait les camions ils se sont ouvert une caisse ils sont en train de siffler une bouteille tranquille un peu ça ouais j'aurai regardé j'aurai regardé le bag je crois qu'ils sont sérieux les mecs là euh oh 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 t'inquiète salut les gars ça va et là les trois mecs vont se lever salut le bag ça va on lui serrer la main et il va y avoir un petit échange de regards un petit peu entre tout le monde donc j'imagine que vous venez leur tendre la main l'échange de regards c'est quoi ? c'est du style c'est eux qu'on attend depuis tout à l'heure je vais saluer et je vais ignorer leur regard ça va les gars vous êtes bien installés tranquille il est moche surtout le troisième qui vous met un petit peu mal à l'aise parce que vous voyez que lui c'est un borgne il en a crevé j'aime bien sa casquette ouais il t'a piqué ok on se regardait un petit peu aussi entre eux du style ils sont jeunes quoi en fait ouais ça va c'est celui-là avec le chapeau notre gauche qui va vous parler ça va ça va c'est allez vous les gars le chapeau melon ou le chapeau blanc ? on n'a pas du taf à régler avant de se poser il va sortir une montre à gousset il va remonter un peu le camion il devrait arriver dans une demi-heure on a un petit peu de temps encore devant nous en fait excuse-moi MJ je croyais qu'en fait justement le camion était arrivé et genre ils l'avaient déchargé ils avaient ouvert une caisse et ils avaient commencé à taper dedans non en fait c'est du stock qu'ils ont ici d'accord ok ils ont entreposé ils ont tapé dans le stock ok très bien je vois je vois ok voilà donc ça change en fait j'aurais pas vu installez-vous les gars il va vous prendre il va soulever des caisses pour que ça vous serve de tabouret le siège allez-vous alors je m'installe mais je suis vachement vigilant je regarde autour toi je ziote je ziote un petit peu partout je suis vigilant ok alors l'entrepôt est assez grand mais maldifestement vous êtes tout seul avec eux avec Bradley, Lebeg et ses trois hommes ils ne se sont pas présentés nous non plus c'est ça je m'appelle Neil au fait c'est toujours l'homme au chapeau melon qui va vous parler enchanté Neil enchanté c'est James je regarderai les autres ah ouais voilà James un autre James Cannon et Floyd salut les gars enchanté vous êtes du coin vous êtes d'Arkham vous ouais ouais non ok ok je viens de Boston en fait on est des vrais produits produits d'Arkham on est nés et élevés ici les Arkhamites alors ouais il y a un nail un jour un jour ok comme Robert lui aussi il est d'Arkham il vous montre le type mal rasé là ah c'est lui qui lui est un véritable colosse puisqu'il fait quasiment 2 mètres il va peser plus de 100 kilos facilement il a une bonne trentaine voire 40 vous savez pas trop et il a l'air un peu éméché par contre donc il va juste dire ouais 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 je suis pas content t'as pris une photo de mon oncle pour les sourcils c'est vrai c'est vrai je suis d'Arkham aussi je regarde encore Neil en disant t'as fini tes conneries bordel ouais écoutez et je regarde le Borgne sans faire de mauvais jeu de mots je dirais pas que je l'ai à l'oeil ou un truc du je vous ai à l'oeil mais le Borgne va garder silence il se parle quand même pas il parle pas avec les deux autres même alors t'as perdu ta langue ? il va te regarder fixement il va te fixer il va y avoir un blanc même les deux autres même le gros Robert là qui a l'air un peu éméché va rien dire ne va rien signaler sur ce que tu viens de dire putain il est mué avec ça putain le con il s'est fait s'écouper sa langue tu vois il sourit il a l'air cardiaque il est Borgne et mué il y a le mec avec le chapeau moulon qui va tousser j'aurai servi un verre s'il l'avait pas déjà fait avant ouais ça marche j'aurais jeté un coup d'oeil à Bradley quand même en trésor pour voir quel genre de regard il me relance Bradley lui il avait l'air super dans l'ambiance aussi comme s'il frontait des copains venez je vous présente voilà tac tac et puis lorsque t'as dit ouais t'as perdu ta langue t'as fait un véritable blanc et même Bradley même lui il t'a regardé genre il a bugué quoi ouais d'accord il est vraiment mué c'est peut-être pas judicieux et limite il va venir tu vas sentir qu'il va venir il va te commencer à te mettre un petit coup de coude et tout il va te dire faut pas parler de lui faut pas parler de lui on va regarder il a l'air interrompu mais messieurs est-ce que monsieur Robert monsieur monsieur James vous avez des surnoms au sein de de la Lucky ouais moi j'ai un surnom on m'appelle le chanceux le beau gosse le flamboyant aussi et Robert va rigoler tu t'aurais dit de la merde c'est un escroc les gars n'écoutez pas et on a tous des escrocs ici les gars ah attention il y en a qui font bien leur travail escrocs c'est ceux qui le font mal et c'est vrai que le mec au chapeau melon il va dire non il va commencer à mettre un peu d'ambiance le mec aime bien parler aussi il va dire non mais attention les gars Boston je suis connu vous pouvez demander à toutes ces demoiselles d'ailleurs là où je suis passé je vous dis on s'en souvient alors là écoute on est parti dans un gros concours de bits parce que moi je vais pas arrêter d'en rajouter plus alors bien entendu je vais raconter énormément de choses fausses afin de me mettre en valeur mais ça va toujours être un plus gros mytho pour faire passer l'autre tu vois sauf que sauf que Neil il a l'excuse de ah ouais kanan hein voilà exactement et ça sera tout le temps ça et ça va être le mode gros concours de bits avec monsieur chapeau melon ah bien entendu je garde un oeil sur le borgne alors avant lui vous allez voir que lorsque vous rigolez entre vous tout ça machin vous allez voir que lui ne rigole pas quoi d'accord et lui il va aller limite se positionner comme ça contre un des piliers de l'entrepôt il va vous regarder croisons les bras il a 10% en mythes de Cthulhu sur l'humour quoi 10% en humour de Cthulhu bah écoute euh il sort un livre sur ce qu'il s'appelle Dagon et euh Merlatota non 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 pas du tout pas du tout il est euh qu'est-ce donc que c'est que il vous fixe d'ailleurs il te fixe toi un petit peu plus que les autres tu remarques ouais ouais j'aurais soutenu ses regards à chaque fois en fait bon du coup ça sera pas moi la sociale du jour du coup non c'est moi je vais euh c'est ça je vais regarder de temps en temps le borgne euh et j'essaye d'analyser un petit peu quel genre de personne il peut être est-ce que euh est-ce qu'il nous regarde du genre en mode colère ou en mode euh en mode encore des péquenots ou euh tu ne sais pas trop il a l'air de... il a l'air de... je veux bien le faire aussi allez-y hein vous pouvez tous le faire si vous le désirez ah ouais ah bah nan j'ai pas assez sucré les créateurs de partage une réussite de jeu oh la la oh la la oh la la oh la la c'est mal colonne tu vas pouvoir clocher c'est moi qui ai fait 3 ans de fac c'est ça d'octico ? ouais bon ok hein pour les chiffres il faut savoir alors colonne toi tu as un petit peu euh l'impression que cet homme n'est pas en train de vous fixer comme tu dis en colère ou quoi mais vous fixe comme s'il était en train de de vous de vous juger de vos jauger savoir il avait à faire un petit peu et tu te dis que c'est quelqu'un de très minutieux lorsqu'il s'est déplacé a vu qu'il avait toujours une main dans son veston lorsqu'il vous a tourné le dos ne serait-ce que 30 même pas 10 secondes il avait toujours une main dans son veston il a regardé dans le reflet il a fixé mais ça fait un peu ça fait un petit peu peur quoi surtout la main dans le veston genre la main sur le flingue ou quoi à la main sur le flingue carrément du coup du coup il a remarqué que je le regardais et que je le jauger aussi il va un moment de fixer aussi ouais j'aurais demandé au beg discrètement et c'est qui lui d'ailleurs pourquoi il parle pas euh c'est le petit frère de dany au bagnon je regarde ma montre à gousser bon j'ai vu ce qu'on est deux derniers à pas s'être cramé tu vois moi je le sers je dis rien appareil je l'aurais regardé j'aurais fait pourquoi il parle pas et moi je sors une pomme de terre de ma poche il parle jamais il va pas s'être vexé de ce que je lui ai demandé c'est il croit qu'on s'est ajouté un regard vers vers cet homme et l'homme va le fixer lui aussi il va tourner la tête genre par pas mais t'inquiète pas on est entre nous ici c'est ce que je me disais aussi c'est pour ça que je prends enfin j'ai rien à craindre des gens qui sont autour de moi mais par contre je suis c'est pour ça que je suis très vigilant à ce qui se passe ailleurs en fait bah tu sais d'un seul coup en fait le mec s'en foutre de sa gueule je vais avoir fait même même merci on va te regarder genre il va plus ses yeux un petit peu genre bon moi en tout cas je sauterai je sauterai à l'assemblée il n'y a rien à craindre et je vais me lever je vais regarder la maman tragousser et je commençais à avancer vers vers l'endroit où doit y avoir les camions enfin le fourgon moi je suis installé je continue à parler un peu avec les autres à raconter encore une histoire de gonzesses avec avec l'autre james et écoute je suis posé quoi le travail arrivera quand il arrivera en fait voilà vous allez pendant une demi-heure vous allez pouvoir finir la bouteille avec eux rigoler avec les deux là qu'ils semblent bien sympathique aussi le gros robert d'ailleurs va proposer d'ouvrir une seconde bouteille et là les deux autres non 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 c'est bon et tout on sait jamais on reste un peu vigilant quand même si la police ça traîne par ici bon ça est là un peu un peu dégoûté mais il accepte quoi l'autre le bord ne va faire que vous surveiller constamment lorsque tu vas sortir canon il va sortir avec toi à se positionner à 10 mètres comme ça le long du mur c'est lui une clope je vais rester je vais rester silencieux bon je pense qu'il a vu que que je le jauger j'attends le camion tu vas attendre j'attends une demi heure s'il faut mais ok tu vas attendre un quart d'heure avec lui dehors alors attend floyd et james si on peut descendre vite fait je vous aurais partagé quelques mots par rapport à l'idée que je t'avais transmis quand j'étais avec rigan tout à l'heure gila que je leur en parler ok en fait pendant qu'on serait en train de boire une bouteille entre deux ok ouais ça va à un moment il ya donc les deux qui sont en train de discuter entre eux avec bradley le bornier dehors lui donc on a moyen d'échanger voilà voilà vous pouvez changer un petit peu tous les trois avenir venez en descendant les gars j'aurais dit ouais les gars histoire j'ai des suppositions qui me font croire que cette histoire avec gimme c'est pas clair je pense pas que c'est un indique des flics un qu'est-ce qui te fait croire ça j'ai un peu parlé avec meilleur et figurez-vous qu'en gros c'est principalement grâce à canon en gros qu'on a un peu cette opportunité aujourd'hui et principalement grâce à meilleur qu'il le forme depuis un moment pour être un peu la relève au sein de la du gang on va dire ok problème c'est que meilleur est super influent bien plus que l'été de jimmy ou son nom résultat il avait reçu les ordres de flinguer canon vous en doutez ça a pas fait plaisir à meilleur et à balancer une intox sur jimmy pour le faire buter à la place et ça tu le sais mais tu l'as dit et je le pense je le porte très fortement d'accord une entrevue que j'ai avec meilleur et mes suppositions personnelles jimmy vous trouvez pas que ça fait un peu gros quand même bon moi ce que je t'étais un bon à rien mais moi c'est moi c'est ça c'est que on nous file une histoire dans les pattes à régler on le règle en quoi en quatre heures cinq heures en une journée alors que le gars il était juste chez lui quoi moi j'ai trouvé que c'est simple il était incapable de choper l'information d'où il habitait d'accord d'accord mais bon parce que dans tous les cas il faut pas oublier c'est que enfin moi je suis indique chez les flics même pour un gosse comme ça bah en fait je m'arrange plutôt qu'il finisse sous protection policière que de le laisser aussi vulnérable oui oui puis il a tué quand même quelqu'un il a et oui et puis il l'a buté derrière et donc pour un indique de la police et c'est effectivement on a les bruits des camions dehors ok mais bref les gars gardez ça pour vous ok ça marche le gros robert ce qui va sortir et le james ouvrir la grille métallique le gros store avec une manivelle les deux camions qui sont déjà mis à quai lorsque vous sortez il ya quatre personnes les chauffeurs plus de deux à deux accompagnants en fait ils vont vous saluer les gars salut ah oui c'est des hommes qu'on l'air un peu comme vous quoi ont pas habillé en costard voilà mais ils sont en chemise non il a un petit chapeau faut faire vite faut faire vite faut qu'on reparte là dans une heure même pas allez au boulot les gars je me mets au taf donc tout le monde va mettre la main à la pâte d'aller décharger les deux camions banane toi instinctivement tu vas compter un petit peu les caisses je note tout sur un papier fin sur sur mon petit livret de compte un de compte qui est vierge pour l'instant mais maintenant je viens d'écrire donc ça marche moi qu'il ya 120 caisses d'alcool qui viennent qui viennent d'arriver que vous avez déchargé pendant tout ça donc tout le monde va donner un petit peu d'huile de coude mais une personne va rester un peu sur le côté ça va être le borne qui va encore vous vous observez s'allumer une clope on vous est en train de porter les caisses quel jour nous sommes vendredi vendredi soir d'accord 120 caisses 120 caisses d'alcool bon c'est une bonne chose tout ça hop le rideau va se refermer les camions vont repartir directement mais ils sont restés moins de moins d'une heure trois quarts d'heure ils sont restés et on a on a tout déchargé c'est bon vous avez tout déchargé vous avez tout tout installé dans l'entrepôt là dans l'entrepôt il y a il reste un peu de place encore à l'intérieur ouais c'est grand mais vous dites que waouh vous n'avez jamais vu autant d'alcool de votre vie quoi ça fait des hauteurs à peu près de trois mètres de caisse quoi ah oui on a dû se tuer pour en monter certaines mais on a dû s'y prendre à deux ou à trois il y en a un qui était au dessus à chaque fois qui restait en haut comme ça il n'y a pas eu de catastrophe ça va ça va ça va il n'y a pas eu de casse ou du coup il est à peu près une heure une heure du matin il y a james robert ce qu'ils vont sortir la bradley qui va vous dire je vais je vais rentrer avec eux les gars ok bah salut bradley à la prochaine bradley on est censé faire quoi là vous rentrez chez vous les gars les gars demain demain 9 heures comme d'hab je suppose bradley mais tu seras pas là toi je serais pas là non ok bah on se croise à la prochaine heure mais aller au club demain matin à la première heure salut les gars salut bradley bradley il y a james qui va venir vous salue aussi salut les gars allez à la prochaine à la prochaine james robert qui va vous saluer aussi allez les gars vous avez des gars super super petit jeune super et à demain il a dû bien taffer lui robert vu comment il est costaud ouais ouais et puis vous voyez qu'il a entier l'alcool depuis que ça allait quoi il a tenu largement le truc quoi ouais je vois le borne lui va repartir avec eux mais va rien vous dire quoi va pas vous saluer il va faire son petit rapport à son frère et va repartir et vous voilà mais il est une heure du matin comme je vous disais la lune maintenant éclaire encore un petit peu plus maintenant brille sur le muscatonique des hésitations sauvages au bord de ce chemin derrière l'entrepôt abandonné la voiture regardait juste là vous faites ah ben on va rentrer on va se coup on va se piotter enfin en tout cas moi c'est ce que je veux faire ouais idem parce que si demain matin on doit se lever de bonheur et être 9 heures devant le club mais attendez on laisse les caisses comme ça ouais ils ont été rentrés les caisses ça a été fermé à clé ou pas ? ah ouais ça a tout été verrouillé ouais ah ok prenez gaffe à ce qu'il y ait pas de coup de pute des flics qui débarquent ou quoi que ce soit mais bon ouais non le quartier est désert hein il y a son désert il n'y a plus personne à ce tard là dans arkham de toute façon de pouvoir neil enfin floyd je veux dire est-ce que tu pourras me conduire demain matin vers 8 heures faut que j'achète une voiture pas à 8 heures c'est tout ouais ouais enfin on peut pas plus tôt on peut pas plus tard puis comme ça je te demanderai plus de me conduire ouais c'est une discute vous êtes en train de discuter de tout ça de te lâcher deux heures lorsque en approchant même pas à un mètre de la voiture on va entendre un bruit assez étrange un bruit comme si quelqu'un était en train de de mourir va souffrir comme si quelqu'un qui hurlait ça vient du petit sentier mais c'est assez vague vous savez pas trop ça vient de l'entrepôt ou du sentier où il y a eu la végétation je me retourne je prends mon flingue je me mets derrière james je me mets derrière floyd et je prends mon couteau je sors la pomme de terre que j'ai toujours sur moi moi je m'avance je vais m'éloigner du groupe et je vais me rapprocher tranquillement mais discrètement de la scène en fait moi je m'avance hein de la personne qui entend me crier quoi attendez les mecs c'est pas normal ça c'est pour ça que je vais aller voir je m'approche doucement de l'endroit où provient le bruit où provient ces cris alors c'est carrément sombre et le noir tu t'approches du sentier avec les buissons sur ta gauche le bâtiment abandonné il ya juste la lumière de la lune qui éclaire un petit peu le chemin ça se rapproche donc enfin je me rapproche du bruit en fait vous allez voir peut-être quelqu'un qui est par terre à une cinquantaine de mètres de vous et mec ça va tu es sur le chemin moi je m'approche discrètement toujours tu vas pouvoir lancer ton jet nil si 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 tu avances doucement je suppose que je suis moi j'avance doucement j'avance doucement et puis en même temps j'ai je je demande et ça va mec la lune est assez basse ce soir et c'est la pleine lune il y a vraiment pas mal de lumière comme ça sur ce chemin vous allez percevoir l'évitation et vous allez même entendre une muscatonique couler sur votre droite j'aime deux mètres de vous je continue à avancer l'arme au point dans la direction de la silhouette que je vois quoi est-ce que vous allez lancer un jet de santé mentale s'il vous plaît je le suis est-ce que la voie elle ressemble à celle de l'idée non pas du tout très bizarre la santé mentale s'il vous plaît réussite extrême et vous allez voir et vous allez voir une chose réussite une silhouette peut-être une créature vous savez pas ce que c'est c'est peut-être un humain mais ça vous semble trop proportionné les membres sont disproportionnés l'allure qu'elle a de se déplacer ça vous paraît pas humain elle a peut-être une apparence humanoïde en tout cas elle va faire alors comme si elle se déplaçait un petit peu comme une grenouille elle faisait des petits sauts mais très agile vous allez voir elle va faire un petit saut comme ça elle va se mettre au niveau de la personne elle va saisir elle va refaire des petits sauts avec pour l'emporter et la personne va crier oh non bah je décharge mon flingue sur le truc que je vois quoi j'ai lancé un jet de santé mentale aussi ah ça y est c'est fait faut que je les analyse y'a que moi qui a loupé évidemment ah qu'est-ce que c'est ça james pu 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 représente quoi une réussite extrême pour moi MJ ? plus que bien le prendre alors l'ordre d'un jet de santé mentale rien du tout d'accord ça veut pas dire que je le prends mieux ou que je réagis mieux que les gens non pas du tout au contraire les réussites c'est par rapport en fait aux phobies c'est au cinquième que tu vas perdre si tu auras une phobie plus tard ou pas d'accord donc là par exemple pas de risque d'avoir de phobies par rapport à ça quoi non mais tu vas quand même perdre un point de santé mentale ouais ainsi que Floyd et Kanan oh putain moi je t'ai dit pas et james tu vas lancer un dé de 6 ouais c'est bien ce que je pensais allez 6 3 ça va 3 points de santé mentale en moi à ce moment là tu à observer la chrétire tu vas faire feu en sachant qu'il fait noir il y a à peu près une une trentaine de mètres je tire par instinct mais par peur aussi hein qu'est ce que c'est que cette merde quoi ? j'ai demandé une récite majeure avec un dé malus est ce qu'il a un est ce qu'il a crié il a crié genre d'horreur james guillac est ce que quoi pardon j'ai crié mais qu'est ce que c'est que cette merde voilà moi par réflexe je me suis plaqué au sol étant donné que je suis devant enfin je suis pas devant lui mais tu vois il me couvrait tu vois ce que je veux dire tu vois un petit peu sur le côté dans la végétation donc je me serais plaqué au sol pour pas me faire shooter tu vois ce que je veux dire moi j'étais derrière lui c'est pas un échec critique ok mais vous êtes tous témoins de cette scène james va tirer un coup de feu comme ça en direction de cette forme humanoïde et la petite créature va l'emmener comme ça enfin la petite créature elle fait quand même peut-être un mètre enfin vous savez pas un mètre 60, un mètre 80 elle a l'air forte quand même mais elle est forte ouais parce qu'elle l'emmène elle l'emmène par l'état ou par sa bouche par sa bouche ou j'ai pas trop compris et elle va disparaître dans la végétation sur votre gauche vous allez voir la végétation qui va bouger un petit peu moi je me retourne AAAAAAAH vous avez vu ça c'est quoi ça oh putain les gars on se casse on se casse dans la bagnole moi je cours à la bagnole je cours à la voiture pareil ok vous courez à la voiture tu démarres la voiture ouais lance moi j'ai l'automobile s'il te plaît coucg Freiheit allez moi tu redémars pas Wowagues que tousf ! Qu'est ce tu fais ? je peux pas faire une chance pour le retenter lance moi eu si tu veux retenter tu peux retenter mais euh là tu risques de casser peut-être l'allumage ou un truc de... Faut que tu réexploses ! J'ai 75, qu'est-ce que je fais ? Vas-y, on retente. Floyd, tu prends la responsabilité. Allez, je le retente. Oui ! Floyd, James, Neil, on garde son calme. Nos points morts à côté, toujours de l'endroit. T'as vu ce qu'on a vu, là ? Enfin, c'est quoi, ce truc, là ? On en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, on démarre. S'il te plaît, Floyd, est-ce que tu peux nous amener au téléphone le plus proche ? Ok, j'accélère. Et puis, dès que je vois une cabine téléphonique, je m'arrête. Ok, alors, cabine téléphonique dans la rue, comme ça, c'est... Je vais en direction de l'appartement. Non, moi, je vais en direction de l'appartement. Je vous aurais regardé. Je t'aurais fait, James, passe-moi ton flingue. Je vais aller enquêter, aller appeler les flics. Euh, non. Non, 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 Neil, tu restes là avec nous. Non, je te file pas mon flingue, Neil. Ah, les gars, il y a quelqu'un en danger, là. Ah, bah, je m'en fous. C'est pas notre problème, ça. On sait même pas qui c'est. Là, pour l'instant, on va juste faire un rapport. Tu vas appeler une marche arrière, donc, Floyd. Moi, je vais ouvrir la portière. Lasse-moi un jet de conduite automobile, s'il te plaît. Parce qu'il y a Neil qui sort en même temps. Ouais, ouais, c'est extrême. Tu vas pouvoir cocher ta case conduite automobile. Tu vas mettre un coup de frein, une extremis. Mais l'arrière de la voiture va quand même taper un petit peu quelqu'un. La personne va s'effondrer. Portel, portel, portel. Ouvre la porte et regarde. Ah, c'était quoi ? J'ai toujours mon couteau en main, Amélie. D'accord. Je me prépare à une roulade sur le côté, n'importe quoi. Vu qu'il sort, je sors aussi parce que je vais pas... Voilà. Je prends sur moi la peur qui me terrasse, mais je sors quand même de la bagnole. Moi, je suis pris, justement, d'un élan de courage, peut-être contrephobique, en fait, en quelque sorte. Et moi, c'est l'arme tremblante, comme ça, que je tiens en sortant de la bagnole et puis voir ce qu'il se passe, ce qu'on a tapé, quoi. Ok. Eh ben, je vais vous montrer ce que vous avez tapé. Vous avez tapé quelqu'un. Personne qui est effondré par terre. Je dors, vous. Oh, non. Un homme qui est dans un manteau en laine peignée, mais qui est complètement troué et sale. Il a une grosse barbe avec des cheveux blancs, un nez un peu refroidi, il est par terre. Il se relève un peu avec du mal, mais il va se relever. Il va vous regarder avec un air un peu... Ah, il n'y a pas de mouvements brusques où tu prends ton coup de couteau, que fils de pute. Je sors de la voiture. Toi, il va te regarder, Neil, avec un air mauvais, genre... Ok, ben, je vais vous foutre un coup de couteau. Les autres ? Ben, quand je le vois faire un coup de couteau, je suis en panique, vu ce que j'ai vu, et je tire. Par réflexe, en fait. Sur le vieux ? Ouais, sur le vieux, ouais. Ben oui, pas sur Neil. Ok, ça commence à dégénérer, je pense. Lloyd ? Ben, je suis toujours au volant. Je me dis, putain, les mecs, vous faites quoi, là ? Je ne comprends pas. C'est un vieux monsieur, pourquoi vous voulez le tabasser ? Ben, en fait, moi, je suis dans l'idée que si Neil le poignarde, c'est qu'il a vu quelque chose, quoi, qu'il s'est senti menacé. Donc, du coup, je réagis par rapport à ce que fait Neil. Donc, je suis en panique, je tire, quoi. Je suis prêt à démarrer en trombe. Vous avez vu la gueule, lui. Vous pouvez me redonner votre dextérité, s'il vous plaît, parce que ça ne va pas enregistrer la dernière fois. 80. 50. 80. 1. 1. Donc, James, toi, tu tires. Vas-y, tu peux lancer un jeu. Ben, ce n'est pas Neil qui intervient avant, parce que moi, j'interviens après Neil. C'est-à-dire que c'est quand je le vois poignarder que je me mets à tirer. Pas avant. Ok, alors, pour Neil, pareil, ça marche. De toute façon, vous avez 80 tous les deux. Ok, lui, il va essayer d'esquiver ton coup. Mais franchement, tu lui mets un bon coup de couteau. Tu te dis qu'il va le prendre en pleine gorge. Et tu vois qu'il fait une sorte de roulade. Oui, improbable. Une roulade vraiment improbable. Il va se remettre debout, genre à 2 mètres de toi. Et il te regarde toujours un peu apeuré, genre, parce que tu viens, l'attaque que tu viens de lui porter. James, c'est à toi. C'est sale. C'est sale. Alors, les dégâts, je crois qu'en plus, c'est... Là, c'est Majoreu en réussite extérieure, je crois. Ouais, ouais, ouais. C'est pas le maximum automatiquement, la réussite extérieure. Je crois, ouais. Donc ça ferait... C'est un des 10 que tu lances ? J'ai pas de chiffres. C'est quoi ton flingue ? J'ai les stats désormais. C'est un 45. Ouais, c'est un des 10 plus 2. Un des 10 plus 2. Tu... Ok, je balance ça. Oh, ça fait mal. Tu voulais mettre une balle en plein dans le torse. Il va voler de 2 mètres, il va s'écondrer au milieu de la rue. Floyd. Ouais. Attends, qu'est-ce que tu fais ? Je voulais bien continuer à reculer pour le réécraser. Je sais pas s'il y a vraiment besoin, du coup. C'est bien parce que d'un côté, tu as réussi ton jet de conduite pour qu'il reste en vie pour qu'on puisse éventuellement lui parler ou quoi que ce soit, et nous, on a une réaction en le suivant. Floyd ? Bah, j'approche la voiture du combat. Vous, vous êtes descendus, les deux ? Ouais. Deux bourrins, ok. Bah, moi, j'approche la voiture doucement en marche arrière histoire qu'ils soient à côté, en fait, si jamais ils veulent quitter l'endroit. Ok, Cannon. Alors, je regarde James le flou et Neil... Ouais, ta caméra est flou. Et je la regarde, enfin, j'ouvre la portière, je regarde et je fais, James Neil, à l'intérieur ! Je vais quand même vérifier s'il est mort, les gars, avant de rentrer dans la bannière. On arrive ! Je crois qu'il est mort ? Je sais pas, je donne un coup de pied dedans. T'as vu l'esquive qu'il a vu ? Ok, vous vous approchez de lui, c'est parce que vous voyez une flaque de son qui est en train de se répandre. Et quand je donne un coup de pied dans le corps, est-ce qu'il bouge ou pas ? Il est en train de parler, en train de murmurer quelque chose. J'essaye d'écouter, mais je rapproche pas mon oreille, je veux pas me lèver. Ça vous semble pas être de l'anglais, de l'américain, c'est peut-être du latin, du grec, vous savez pas trop ce qu'il est en train de raconter. Qu'est-ce qu'il dit exactement ? Je suis pas là. Tu m'entends pas toi ? Pour eux, c'est incompréhensible ce qu'il est en train de raconter. On le récupère ou pas ? Il ressemble à un clodo, on est d'accord ? Il ressemble à un clodo, ouais, tout à fait. Et je regarde, il aurait pu débarquer d'où ? Comment ça se fait qu'on l'a pas vu venir ? On est sur des quais, là, c'est ça ? En gros, on l'aurait vu venir à des kilomètres s'il aurait débarqué. Il y a un clodo, il se balade par là. Putain, mais t'es qui, toi ? Et je lui redonne un coup, un coup de pied, en fait, dans le corps. Putain, les mecs ! Il est en train de perdre son sang, tu te dis que... Là, la balle que tu lui as mis, elle a peut-être touché un de ses organes, il est en train de crever, hein. D'accord. Ok, je descends de la voiture, je fais un premier soir. Tu lui donnes le popo ? Je fais un point de compression, quelque chose. Histoire de qui ? Vas-y, de voir quelque chose. Ok, tu vas pouvoir lancer un jet, par contre, tu vas... Tu vas être taché de sang. Ouais. Ouais, c'est le principe des premiers soins. Ouais, d'accord. Donc, vas-y, lance un jet de premiers soins. Putain, mais Floyd, laisse-le, c'est bon ! Qu'il crève, ce coup. Les mecs, bordel de merde, mais rentrez dans la voiture ! Tu arrives à lui stopper son hémorragie, visiblement. Il va te regarder, Floyd. Ouais. Et bien, lorsque tu étais en train de le soigner, c'est vrai que tu avais quand même un peu de pitié envers ce pauvre vieillard qu'il vient d'assassiner. Mais tu vas voir dans son regard certaines... Comme s'il avait une haine envers vous. Enfin, envers toi, puisque tu es le plus proche. En fait. Même si tu es en train de le soigner. Ouais. Et que tu vas sentir qu'avec le peu de force qu'il a, il est en train d'essayer de t'en empêcher de le soigner. Genre, vas-y, laisse-moi tranquille, quoi. Laisse-moi crever. J'ai une chance de le sauver, là, ou c'est juste le laisser... Ah, là, concrètement, tu as stopper son hémorragie. Tu te dis que tu pourrais le transporter à l'hôpital, machin, et que tu sois soigné, mais là, tu viens de lui sauver la vie, là, concrètement. D'accord. Les autres, ils sont autour. Floyd, on le bute et on se casse. Ah, c'est la merde. Les gars, écartez-vous, je vais lui éclater la tête. C'est sale. Les mecs, 5 minutes, vous rentrez dans la bagnole, bordel de merde ! Ouais, j'écoute Kanan, je prends mon flingue, je le range, et je rentre dans la voiture. Il peut pas me dire quelque chose. Bah écoute, MJ, je vais... Je vais lui éclater ma botte sur le visage. C'est dégueulasse. Je vais lui éclater quoi ? Je vais lui éclater ma botte sur le visage, en fait, je vais lui éclater le crâne. Tu lui fais un écrasement de tête. Ouais, c'est ça. Et je sens rien d'autre qu'au moment où je l'ai soigné. Juste qu'il me déteste. Non, qu'il vous déteste et qu'il voulait pas qu'il me soigne. C'est le même regard qu'il me lançait au début, on est d'accord, son regard n'a pas changé. Son regard un peu, ouais, de refrogné, comme ça. Bon bah, je suis un peu agressif. Ouais, je suis un peu choqué. Je rentre... Et donc, tu vas lancer un jet de santé montant, Floyd. Ça a réussi. Ça a réussi. Ça marche. Tu te relèves, t'es taché du sang du mec, et tu vois Niel qui arrive, il se pose le crâne. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui n'a pas le bagage criminel ici. Ouais, c'est moi. Ah d'accord, ok. Je pense que c'est pour ça que j'ai dû faire un jeu supplémentaire. C'est ça. Mais là, je vais commencer à l'avoir, du coup. Oh putain, sérieusement. Bon bah, rentre. Ouais, et ensuite, je vais monter dans la bagnole. Ouais, je suis à l'audi, je vais le fouiller. Ah, je vais le fouiller avec ma compétence pickpocket. Enfin, je sais pas si... Pickpocket, mais... Y'a plus un de pickpocketté, je crois qu'il est mort. Non, mais histoire de savoir rapidement, on sent les poches et des trucs comme ça, c'est... Il n'a vraiment rien sur lui. Il pue. Mais il n'a rien sur lui. Par contre, vous vous dites que laisser un cadavre à 10 mètres de l'entrepôt de la Lucky Clover, c'est un peu tâche, quoi. Foutez-le à la flotte, on est à côté. Y'a des chênes et des parfums. Vous entendez des sirènes. Ouais, on se casse, on se casse. On se barre, ouais. Ouais, on va le foutre dans le coffre. Et vous apercevez les gyrophares, des voitures qui sont en train de traverser le pont. Vers ici ? Vers ici, ouais. Ah ouais, on le met dans le coffre, on se barre. Ok, vous vous mettez dans le coffre et vous barrez. Floyd, je vais te demander quand même un jet de conduite automobile, s'il te plaît. Je vais finir par en rater un. Ouais, j'ai raté. Je retente avec la chance. Alors, si tu décides de retenter, là, normalement, tu pourrais juste abîmer ta roue. Ouais. Si tu t'es retenté et que ça rate, là, tu vas perdre une roue, ce qui peut être dangereux. Ouais, non, je vais garder avec la roue amulée, tant pis. Ok. Alors, la roue est complètement voilée. Ouais, ça me permet quand même d'avancer. Il faudra la changer. Ouais, mais difficilement, ça fait du bruit aussi. Mais quoi qu'il en soit, vous arrivez à quitter le quartier de l'Anthropo. Qu'est-ce que vous faites ? On aura balancé le cadavre un peu plus loin dans le Miskatonic. Ouais, je roule tout feu éteint et puis je... J'approche du Miskatonic et puis on balance le cadavre. Ok. On prend s'il y a un rocher, une corde, un truc... Je crois qu'on n'a pas le temps de faire tout ça, vas-y. Dans la manifestation, vous m'avez dit que vous jetez le cadavre dans le Miskatonic. Il y a du... Il y a du... Donc c'est après que tu l'as jeté et tu te dis putain, on aurait dû mettre une corde ou quoi... D'accord. Putain, messieurs, vos états d'âme pour les clodos, il va falloir vous les gardez. Regarde ce qu'on... Dans la merde... Il y a une couverture dans le club, il y avait une couverture pour protéger le cof ou c'est juste... Enfin, je ne sais pas comment c'était. Non, il n'y avait pas de couverture, il y avait un peu de sang, le cof pue un peu aussi. Je pense que c'était déjà bien vidé de son sang dans la rue. Bon, vite, Floyd. Ouais, ben, on se barre. Amène-moi à une cabine téléphonique. Enfin, à un téléphone, je veux dire. Tu veux faire quoi, Galvan ? Appeler. Appeler qui ? Appeler Seals. Oui, d'accord, d'accord. Écoute, je pars en direction de l'appartement et la première cabine téléphonique ou le premier truc est suite d'avoir un téléphone, je m'arrête. Il est une heure et demie du matin. La cabine téléphonique, ça ne peut pas avoir l'ouverture. Non, mais c'est par rapport à appeler Seals. Ouais, c'est important. Non, c'est pas important. C'est si. Est-ce que vous avez le numéro à Seals ? Bah, disons que il n'y a pas de numéro à avoir, il y a juste l'adresse du bar. T'as au moins le numéro de Neyer. Est-ce que tu crois que Seals, il est au bar ? Bah, il y aura sûrement quelqu'un qui représentera... Enfin, il y a toujours des gens au bar. Enfin, je te parle de l'endroit où on vient tous les vendredis. Au pierre, t'as le numéro de Neyer. Lui, il aura le numéro de 6. Ouais, ouais. Après, il y a le 13h de Neyer. Ouais. Ok, donc à l'entrée du vieux quartier, vous tombez sur une petite place avec une cabine téléphonique. Le véhicule va s'arrêter. Ouais, je vais changer la roue. Je vais aider Floyd. Je vais aider Floyd. C'est quoi le numéro... Où est-ce qu'il habite, ce meilleur ? Exactement. D'ailleurs, lui, il habite... Il habite dans le vieux quartier. Dans le vieux quartier, ouais. J'ai une adresse précise. T'as forcément une adresse précise. Bah oui. C'est pour... Donc, t'appelles Meyer. Oui. Ok, tu tombes sur l'opératrice, voilà, tu lui donnes l'adresse. Instant. Au bout d'un quart d'heure. Tu vas entendre la voix de Meyer. Allô ? Allô ? Monsieur Meyer. Ici, Kanan. J'appelle car la police rôde près des quais. Quoi ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous mourrez bien à ce temps-là ? Mais la police fait souvent des... Sauf qu'il y a eu un coup de feu. Qui a tiré le coup de feu ? Je ne sais pas, monsieur Meyer. Je ne savais pas. On a entendu des cris, un coup de feu, et on est tout de suite partis pour vous appeler. Écoutez, on se la demande. Bien. J'en parlerai à monsieur Sils. D'accord. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur Meyer. Ça va se raccrocher. Et je reviens vers mes compagnies. Bon, c'est fait. La version officielle, c'est qu'on a entendu des coups de feu et un cri. Ce n'est pas nous qui m'ont tiré. Ah, bien sûr. D'ailleurs, James, tu... Ah non, il va falloir que tu te sépare de cette arme. Non, pas besoin. Mais moi, si tu me le cadavre... James, tu vas me... Par contre, tu vas prendre tes munitions, et tu vas toutes les jeter. Je veux que ton arme, elle soit déchargée. Ça va, oui, je peux faire. Parce que si... Enfin, quoi que, non. On a dit un coup de feu tiré, il te manque de balle. Et non, c'est pas grave, pas de souci. Non, mais de toute façon, je pourrais en racheter. Enfin, je veux dire... Ouais, c'est en cents, ça. Je t'ai dit les prix tout à l'heure. 100 balles, c'est 3 dollars. Ouais, ouais. La voiture, il va falloir la nettoyer. Par contre, le coffre doit être plein de 100. On va entrer donc à l'appartement. Je dirais la voiture en bas. Il est à peu près... 2 heures du matin, lorsque... Fermez la porte de l'appartement. Vous allez me dire rapidement, qu'est-ce que vous faites de votre soirée ? Et puis, on va arrêter là. Moi, je vais piauter. Je pense qu'on va tous se piauter, ouais. Je donne du lait à Ramsès et après, je vais me piauter. Dans 5 heures, on se lève, donc... Ouais, ouais. Ça marche. Ah, j'ai juste une question, Guilac. Par après, vas-y. Ok, on va couper là pour ce soir. De toute façon, on va partir. Ça marche. La suite pour mercredi prochain, messieurs. Ça roule. Sous-titrage Société Radio-Canada